Bonjour tout le monde. Je vais commencer par me présenter, je suis un petit nouveau, je viens d'arriver, je viens de rentrer en France, ça fait maintenant un an et avant ça je travaillais en Amérique du Sud sur le thème de la biofertilisation principalement. Donc aujourd'hui on va parler de plantes, on va parler de comment soigner les plantes par les plantes parce que c'était le sujet et on va élargir un petit peu avec toute la partie nutrition aussi qui est souvent associée aux problèmes de maladies. Donc on va parler aussi nutrition et minéraux, oligo-éléments et de toutes les préparations qu'on peut trouver ou qu'on peut faire surtout parce que l'idée c'est de faire le plus possible chez soi ou entre amis ou entre producteurs pour pouvoir justement gérer les problèmes de maladies. Donc on va bien rester sur le sujet soigner les plantes. C'est là que j'ai un petit peu. Je vais te présenter du coup, donc je m'appelle Rény Tinard, je suis originaire de la Loire à la base, dans le 42 vers Lyon. Et j'ai découvert, redécouvert l'agroécologie en voyageant en Amérique latine où pendant plusieurs années, 7 ans, j'ai travaillé sur différents projets et je suis tombé un peu comme Obélix dans la soupe de potions magiques, enfin c'est comme ça qu'il appelait en tous les cas, que sont les micro-organismes de montagne, qu'on appelle aussi ici en France « il faut faire ». Voilà, donc je suis, je vais vous présenter tout ça. Tout ce qu'on va dire maintenant est sujet à débat scientifique, parce qu'il y a beaucoup de choses qui sont encore inexpliquées. Il y a beaucoup de questions, mais l'idée justement c'est de créer du débat, comprendre qu'est-ce qui se passe quand on fait des préparations à base de plantes, quand on essaie de faire de la reproduction de micro-organismes, qu'est-ce qu'on fait vraiment, pourquoi on a des effets quand on utilise certains produits, je pense à du kéfir, je pense à certaines choses avec les animaux, sur les cultures, ou quand on utilise justement ces micro-organismes, c'est ce qu'il faut faire, ou ces EM qui sont une version on va dire plus commerciale. Donc il va y avoir beaucoup, beaucoup, enfin c'est un sujet qui est très complexe, que pour l'instant on a du mal à comprendre. Il y a beaucoup de doutes sur la partie notamment champignons, comment est-ce qu'on peut arriver à avoir des champignons, des sports champignons, qui survivent dans de l'eau, ou qui survivent dans des milieux acides. Il y a beaucoup, beaucoup de questions, il y a beaucoup de recherches qui se mettent en place. Donc on va en parler aussi, mais je vais vous parler d'abord de mon expérience, de comment j'ai découvert tout ça, et voilà quoi. Donc à la base, je voyageais en Amérique latine, et je suis tombé sur les micro-organismes de montagne, qui sont une préparation à base de terres de forêts, mélangées avec du son, avec de la mélasse, avec un peu d'eau, de l'humidité, pour reproduire magiquement des micro-organismes, ou les faire sporuler. Donc voilà, j'ai découvert ça, j'ai trouvé ça intéressant, et puis j'ai essayé d'approfondir, en visitant beaucoup de fermes qui utilisent ces méthodes basées sur les micro-organismes de reproduction artisanale, des personnes qui les reproduisent chez eux. Et donc j'ai pu voir comment ça fonctionnait, comment eux arrivaient à avoir de belles productions, et puis essayer de comprendre le pourquoi, parce que c'est quand même, on va le voir, assez compliqué. Donc je suis allé au Costa Rica, chez un monsieur qui s'appelle Juan José Paniao, qui vit à côté de San José, la capitale, et qui a une ferme maraîchère de 7-8 hectares, qui était un paysan très pauvre, on va dire, dans les années 80, qui a découvert ces préparations de micro-organismes avec un japonais, Shogu Sasaki, qui est arrivé au Costa Rica et qui a expliqué comment faire des micro-organismes de montagne, donc des micro-organismes de manière artisanale, comment les reproduire, pardon. Et le bokachi aussi, peut-être certains connaissent déjà, donc pas le bokachi qu'on fait à la maison, mais une préparation fermentée de matière organique, mélangée avec des farines de roche et tout ça. Donc, quand je suis allé chez lui, j'étais impressionné par ses productions. J'en avais rarement vu des comme ça. Donc il utilise régulièrement les micro-organismes. Je ne veux pas dire que les micro-organismes ont la potion magique, même si on a envie d'y croire. C'est beaucoup plus complexe que ça, mais voilà, avec des très belles productions dans tous les milieux. Là, vous avez Shogu Sasaki qui est le japonais qui a amené cette technologie en Amérique latine. Et après, ça s'est propagé très, très vite avec des formateurs. Donc ça, c'est arrivé dans les années 80, fin des années 80. Et puis après, il y a des formateurs qui ont propagé les techniques. Et donc, ça a été très utilisé par les paysans parce qu'ils ont eu des bons retours. Alors, comprendre pourquoi, c'est dur à dire. Quand on parle de micro-organismes, on parle de biostimulants, on parle d'augmenter la vie microbienne, inoculer les sols. C'est très dur à comprendre. Ce qui est sûr, c'est que les paysans avaient de très bons retours. Et une fois qu'ils ont commencé à utiliser ces procédés, la recherche s'est mise à suivre. Et à dire, qu'est-ce qui se passe quand on fermenter des choses dans des bidons de manière anaérobique, sans oxygène ? Pourquoi ça fonctionne ? Et essayer un peu de comprendre le pourquoi du comment. Je vous avouerai que c'est toujours énormément de questions. C'est très complexe. Oui ? Lyon ? Oui ? Ok. C'est très complexe. Et on va dire que le pourquoi du comment, étudié depuis une dizaine d'années, je pense qu'on aura encore pour quelques centaines d'années, ou peut-être millénaires, pour comprendre exactement comment ça fonctionne, parce qu'on a affaire au sol. Et c'est d'une complexité qui est phénoménale. On le compare souvent, quand on a un sol en bonne santé, à une grande ville en fait, où il y a beaucoup de diversité de personnes qui vivent dedans. Si on enlève les boulangers, ça devient un gros problème dans la ville. Les gens n'ont plus à manger, ils commencent à se taper dessus. Et en fait, des interactions comme ça au niveau du sol, il y en a partout. Et essayer de toutes les comprendre, c'est presque, pour beaucoup, dont les grands formateurs, c'est presque impossible. Et ils disent, bon, vous ne prenez pas la tête, ça fonctionne, appliquez. Moi, avec ma petite tête européenne, un peu plus cartésien, j'aime beaucoup les histoires, de voir aussi empiriquement que ça fonctionne. Mais on essaie quand même de faire de plus en plus de recherches autour de ces techniques. Alors, comment est-ce que ça fonctionne ? Déjà, pour complexifier dès le début, ces techniques ne sont pas arrivées avec que les micro-organismes. Quand on parle de micro-organismes, on parle donc de microbiologie. Et les formateurs, ce qu'on appelle les mentors à l'Éric du Sud, que je suis allé voir en cheminant, ils m'ont toujours expliqué qu'il y avait 3M dans le sol. Donc la matière organique, les minéraux et la microbiologie. Donc là, déjà, ça se complexifie pour comprendre ce qui se passe vraiment. parce qu'on utilise 3 leviers, en fait, sur le sol en même temps. Donc la microbiologie seule, plus compliquée à étudier parce que la plupart des paysans qui sont formés utilisent ces 3 principes. Très souvent. Comme le fait Rencros et Pagnagouin. Et moi, j'en ai rajouté 2. C'est la mésophone et la macrophone, puisqu'elle va avec les couverts, toute l'autre partie de la biologie. Tous les petits insectes, les êtres vivants du sol, en fait, qui sont là que si on a un couvert sur nos sols. Donc ça permet de pousser les gens à utiliser les couverts. Parce qu'en Amérique du Sud, vous allez le voir, très souvent, il n'y a pas de couverts. Que ce soit donc là du maraîchage ou que ce soit sur des grandes cultures, la dynamique couvert commence. Au Brésil, bien sûr que non. En Argentine, bien sûr que non. Moi, je parle de toutes les Andes, en fait, principalement. Voilà. On retrouve les couverts seulement en arbots, dans le cacao, café, qui fonctionnent avec des systèmes agroforestiers. Mais en maraîchage, très très peu. Donc il y a un gros travail à faire là-dessus. D'où de rajouter des deux haines. Parce que je suis donc entre mes voyages et la formation. J'ai lancé une ferme, on a créé une ferme maraîchère en Équateur, sur 2 hectares, une petite ferme, pour essayer justement les méthodes que j'avais découvertes avec les micro-organismes, Bokachi, les biofertilisants, qui sont des fermentations de minéraux avec des micro-organismes. Je vais vous en parler un peu plus après. Et on a eu de très bons résultats. Après, j'ai découvert les couverts. On a rajouté les couverts et c'était encore plus surprenant. Donc ça a attiré beaucoup d'attention, parce qu'on partait sur des sols à 0,6% de matière organique. Un désert qu'on a enrichi énormément en matière organique dès le début. On a travaillé avec un couvert au début. Et puis après, on appliquait une nutrition très puissante sur les plantes. C'est un peu sur tout ce qui est légumes en maraîchage. Et la partie nutrition est très importante et très développée dans le maraîchage en Amérique du Sud. Donc deux très bons résultats. Et du coup, il y a des gens qui sont venus voir des universités. Donc ça, c'était en Équateur, pardon, à côté de Quito. Donc on vendait nos légumes à Quito. Et les universités commençaient à se poser des questions, sont venues essayer de comprendre. Et puis ils ont dit, bon, écoute, on va commencer à étudier ça. Et puis si tu peux développer plus de lieux où on fait des biofertilisants, ça peut être pas mal. Donc ça, ça nous donne plus d'espace pour pouvoir étudier tout ça. Donc je suis devenu formateur. Ça fait maintenant trois, quatre ans, cinq ans même. Et là où je me déplace, en général, on fait ce qu'on appelle des biofabriques. C'est des centres, tout comme des laboratoires artisanaux, où il y a plein de bidons. Et on fait des biofertilisants, on fait des micro-organismes, on fait des préparations à base de plantes. On fait tout plein de choses pour aider les plantes à pousser. Surtout dans des phases de transition, quand on récupère des sols très, très détériorés, avec des taux de matière organique qui sont très faibles. Il y a beaucoup de choses à faire d'un coup. Et donc là, les trois ou même les cinq leviers qu'on a vus avant sont très efficaces. et simples à mettre en place. Donc voilà, ça, c'était la première grosse expérience qu'on a eue. Donc on a fait de la construction, parce que c'était une ferme maraîchère. On partait de zéro, donc on a fait des petites maisons en terre. Ça, c'est le petit clin d'œil. J'ai vu là-bas qu'il y avait des constructions à base de terre paille, des choses comme ça. Et puis on a mis en place les couverts, on a mis en place des rotations un peu plus complexes. Là, c'est une partie, on ne faisait pas autant de mélange normalement, de variétés sur des planches comme ça. Mais bon, voilà quoi. La ferme a bien pris avec un bon système agroforestier aussi, qui est, on ne la pètera jamais assez, mais bon, la clé de voûte de tout système à l'école durable. Et donc après, de plus en plus de biofabriques, parce que les gens voulaient comprendre, faire leur propre préparation. Et donc là, vous avez l'exemple d'une biofabrique toute simple, où on a des bidons, où on fait fermenter de manière anaérobique différentes préparations. Donc les formations que je faisais en Amérique du Sud, et que je fais maintenant en France, en Europe et ailleurs, se font en général en dix jours, pour expliquer une partie théorique et la partie biofabrique, la partie très pratique. On essaie d'associer les deux. L'idée, c'est quand même toujours d'arriver à une transition agroécologique, donc de laisser en fait les biofertilisants. Les biofertilisants et tous les produits qu'on peut utiliser, ça utilise avec précaution, ça aide quand on part zéro. Par contre, il faut apprendre à travailler de manière, on va dire, plus holistique et avec beaucoup moins d'intrants dans tous les cas, tant dans l'agroécologie. Donc il y a un discours et puis en même temps, on essaie de donner des pratiques qui permettent aux gens de s'en sortir. Donc contrôler les maladies avec les fermentations de plantes, ça fonctionne très très bien. On a de très très bons résultats partout, que ce soit en maraîchage, en cacao, en banane, enfin tout ce que vous voulez. Même sur… enfin oui, même grande culture, enfin on peut utiliser très facilement des préparations à base de plantes. Dommage que Eric et… c'est Jean-Claude, non ? Jean-Charles. Pardon, on ne soit pas là pour en parler parce que… Voilà. Mais bon, peut-être une prochaine fois. Ça aurait été intéressant de pouvoir échanger là-dessus. Donc voilà, les gens ont commencé à faire leurs propres préparations. Là, c'est des préparations à base d'ail, oignons, gingembre, poivre. C'est, on va dire, la généraliste des biocontrôles. Ça contrôle un peu tout. Ça fout un peu le bordel au niveau du jardin aussi parce qu'on va avoir un impact très puissant sur les émissions, sur toute la communication des plantes en fait. Mais ça permet de contrôler des maladies déjà bien installées dans tout système. Mais voilà, ça, c'est ce qui, on va dire, attire beaucoup les gens en transition à la biologie ou à l'agroécologie. Parce que si on parle d'ail et de piment fermenté dans de l'eau, les gens, ils disent « tu te fous de moi ». Enfin, je veux dire, ça ne marche pas. Alors que ça marche très bien. Mais les gens attendent des solutions plus puissantes encore. Donc, on les faim à utiliser avec beaucoup, beaucoup de modération. Voilà. Donc, l'idée, c'est de partager un maximum. Et ici, en France, c'est la même chose. Donc, on partage, il y a une cinquantaine de recettes pour commencer. Après, une fois que vous avez compris, vous pourrez en inventer tant que vous voulez. Il y a juste quelques grands principes à respecter. La naérobie, l'utilisation de formes de glucose pour stimuler la vie microbienne dans ses préparations. Et puis après, en fonction des plantes que vous avez et de connaissances de plantes, tout ce que vous pouvez trouver aussi dans les biblios, souvent un peu vieilles, vous allez trouver comment utiliser les plantes. Donc, moi, je vais plus parler de la partie technique, qui est comment faire une fermentation, justement, pour ne pas avoir, pour avoir, on va dire, la meilleure possible des fermentations. Selon mon expérience, c'est l'expérience qu'on a eue en Amérique du Sud. Voilà. Alors, donc ça, c'est une préparation de micro-organismes de montagne, qu'on appelle. Et il y a des études qui ont été faites au Costa Rica pour voir si on détectait des pathogènes et des micro-organismes positifs. Alors, c'est dans les cultures, en utilisant les micro-organismes ou sans les utiliser. Donc, vous avez en face une monoculture. Forcément, c'est souvent des monocultures conventionnelles, donc il y a beaucoup de chimie. Donc, on a très peu de microbiologie, même bénéfique, et on a souvent les pathogènes. Dès qu'on commence à détruire un sol, là, je pense que Eric ou d'autres personnes peuvent en parler beaucoup mieux, mais dès qu'on commence à détruire chimiquement ou physiquement un sol, on a les pathogènes qui reviennent très vite. Donc ça, c'est déjà prouvé, mais là, c'est pour vous montrer que quand on utilise des micro-organismes de montagne, on a très peu de présence de pathogènes en général, et dans les fermentations, dans les bidons même, on ne les trouve pas, ces pathogènes présents, quand on parle de bactéries, de champignons, différentes espèces microbiennes. Donc, on n'a pas les pathogènes, et après, ce qu'on a dedans, c'est très très dur à déterminer. Là, on est en train de faire des analyses métagénomiques. On en a déjà fait quelques-unes en France. Il y a toute la partie sport qui est, a priori, je ne suis pas microbiologiste, mais qui est, a priori, assez complexe à briser pour extraire l'ADN de leurs cellules. Et donc, on a du mal à détecter les champignons sous analyse métagénomique, ou parfois, ce n'est pas forcément clair. On a des études en Amérique du Sud, qui montrent bien, des études scientifiques, qui montrent bien la présence de mycorhizes, de sport de mycorhizes dans les micro-organismes, alors que moi, je n'ai jamais parlé de ça, parce que, pour moi, la mycorhize, c'est complètement aérobique. Je pense qu'il y a beaucoup de personnes qui approuveraient, qui diraient que c'est complètement impossible d'avoir des mycorhizes dans un milieu anaérobique, sans oxygène, encore pire quand c'est liquide. Les micro-organismes liquides de montagne. Et pourtant, on en trouve très peu en quantité. Est-ce que c'est des résidus de ce qu'on avait récupéré à la base, puisqu'on utilise de la terre de forêt ? Tout y est que, quand on le met sur des sols stériles, elles arrivent à se redévelopper. Et elles arrivent avec des très faibles doses de mycorhizes, 40 spores pour 400 millilitres. C'est rien du tout. Ce n'est pas assez pour mycorhiser des plantes. Pourtant, on y arrive. Est-ce que c'est l'action d'autres micro-organismes, d'autres bactéries autour qui vont aider ces mycorhizes ? C'est très complexe et pour l'instant, on a du mal à comprendre scientifiquement comment ça fonctionne. Empiriquement, les résultats sont là en général. Ça, c'est une analyse métagénomique faite au Costa Rica. Donc, c'est des picogrammes par gramme d'ADN, je crois, si je ne dis pas de bêtises. Et donc, vous avez les champignons en premier. Vous avez les actinomycètes, les noctobacillus. Vous avez beaucoup de types de bactéries dans différents types de préparation. Je ne peux pas rentrer dans le détail. Mais voilà, on retrouve une diversité. avec, pour celle-là, quand même, une grosse partie de bactéries aérobiques. Ce qui est assez surprenant, en fait, parce que normalement, quand on est dans de l'année aérobique, on ne devrait pas les avoir. Ça peut être aussi par les manipulations qui sont faites au moment de l'extraction de choses comme ça. C'est en mouvement permanent. Dès qu'on ouvre les bidons, on a de l'air qui rentre, ça s'oxyne, mais on a aussi de l'activité qui recommence à se mettre en place avec ces préparations. Et donc, on travaille avec du vivant. C'est très compliqué, en fait, d'étudier du vivant. Je pense que tous les gens qui font un peu de recherches, le sable, et qu'on passe sur le terrain, ça vient d'une complexité phénoménale. Tu peux en mettre la diapositive à moi un instant ? Bien sûr. Merci beaucoup. Donc là, les sources, c'est Juan José Paniagua, avec son groupe de producteurs qui ont fait énormément d'études avec les universités du Costa Rica. On en a fait d'autres après en France, mais on a beaucoup de retard quand même par rapport à eux. Mais si vous cherchez dans la bibliographie « Micro-organismes de l'Ontagne », vous allez voir qu'il y a beaucoup de recherches qui ont déjà été faites. Avec beaucoup d'incertitudes, encore une fois. Mais empiriquement, beaucoup de bons résultats. Alors, avec l'IRD de Montpellier, on en parlait avec des personnes qui ne croient pas justement aux micro-organismes et qui pensent que l'acidité qu'on retrouve dans les micro-organismes peut avoir une influence sur la libération d'éléments nutritifs pour la plante, en fait, et qui permettrait de la faire pousser. Voilà. Donc, chacun y va un peu de son avis. Je vous laisse. Après, si vous voulez l'étudier, vous pouvez. Je peux vous envoyer de la biblio. Il n'y a aucun souci. Vous allez vous faire plaisir. Des jours et des jours. Ou expérimenter. Ou expérimenter complètement. Alors, en expérimentation de terrain, il y en a de plus en plus en France qui se met en place avec Terre et Humanisme, qui appellent ça la LIFOFER. Mais c'est les micro-organismes de montagne. C'est la même chose. C'est juste deux noms différents. C'est exactement la même technique. Et qui ont fait beaucoup, beaucoup d'expérimentations depuis quatre ans déjà en France. Donc, vous pouvez trouver, si vous vous rapprochez de Terre et Humanisme, c'est le Dino et une autre personne qui travaille avec lui, qui pourront vous orienter sur des projets à côté de chez vous pour déjà voir des résultats empiriques. Alors, il y a la connexion zoom qui apparaît derrière. Je ne sais pas si c'est normal. On dit contenu là. Ouais. Voilà. Voilà. Et là, c'est une analyse qui a été faite pour montrer un peu la diversité, encore une fois, qu'on retrouve. C'était une autre analyse qui a été faite. Donc, c'est du PCR, encore une fois. Et qui a été faite par, je ne sais pas qui. Cus, Kérol. Voilà. Si vous êtes des férus de Biblio, faites-vous plaisir. Voilà. Alors, en production, il y a beaucoup, beaucoup de personnes qui ont... Beaucoup de personnes qui utilisent les micro-organismes combinés au Bocacci, combinés à l'utilisation de farine de roche. Je vais en parler juste après. Avec de très bons résultats. Ça, c'est un producteur de Zarcelon. C'est au Costa Rica. C'est dans les pionniers qu'ils se sont lancés. Et derrière, ils ont entraîné toute la vague agriculture biologique. Au début, ils étaient cinq à utiliser les micro-organismes Bocacci. En quelques années, ils ont emmené avec eux tout le canton autour de la capitale. Et puis après, on va dire, les formateurs se sont occupés de le divulguer très rapidement dans toute l'Amérique du Sud. Voilà. Donc, quand vous allez en Amérique du Sud, vous avez de très grandes chances de tomber sur les micro-organismes de montagne. Les préparations à base de plantes, qu'on appelle pour certaines le M5, qui est la plus connue. qui sont très très utilisées quand même par des gens en conventionnel ou en transition. Enfin, tout le monde connaît ces techniques. Il y en a qui les utilisent. Il y en a qui ne les utilisent pas. Mais il y en a quand même de plus en plus, on va dire, qui l'utilisent comme un outil de transition. Voilà. Donc, les formations, on fait aussi un peu de chromatographie pour pouvoir connaître un peu l'état de nos sols en un aperçu qui est rapide et peu onéreux. Donc ça, c'est des techniques qui sont issues de la biodynamie, je crois, si je ne dis pas de bêtises. Et puis, on a des préparations à base de minéraux qui sont beaucoup plus... qui sont très puissantes, plus puissantes que les préparations à base de plantes. Mais quand on a des attaques très fortes dans les cultures, ça peut servir, par exemple, surtout quand on est dans des systèmes de monoculture, où donc on a très peu de diversité. En fait, souvent, les attaques sont très rapides et très fortes. Ça permet de contrôler des maladies. Donc, on enseigne aussi ça en expliquant que voilà, c'est un manier avec beaucoup de précautions. Vous avez la bouillie nantaise, la bouillie bordelaise. On a la bouillie visosa qui vient du Brésil aussi, qui a des mélanges de sulfates. C'est autorisé en bio, c'est des sulfates autorisés en agriculture biologique. C'est du mono-hydraté en sulfate en général. Et voilà, ça permet de contrôler beaucoup de maladies et de faire des désapports de minéraux aussi. Mais bon, ce n'est pas le sujet d'aujourd'hui. On fait aussi des préparations un peu plus complètes. Donc là, c'est ce qu'on appelle les phosphites. On va brûler des farines d'eau scalcinée. Et on le fait brûler de manière combustion lente avec de la coquille de riz. Et on va avoir... Alors, on a un trioxyde de phosphore et du silicate de calcium. En fait, ça va stimuler la plante pour se défendre. Encore une fois, c'est vraiment beaucoup l'approche stimulation de la plante, en fait, par des minéraux, dans ce cas-là. Mais aussi, vous pouvez le faire quand on fait des préparations, des purins d'orties, des choses comme ça. En fait, on stimule la plante. On a peu d'effets de contrôle direct. Mais en stimulant la plante pour lancer, pour mettre en place son système défensif, elle, elle va l'utiliser comme un switch, un interrupteur. Elle va mettre en place des métabolites secondaires, en fait, en général, quand on utilise des préparations de plantes. C'est pour ça que c'est souvent, quand on est dans la finesse, c'est pas la quantité qui importe. C'est le moment où on va l'utiliser, déjà. Et puis, c'est le type de plante qu'on va utiliser pour faire passer des messages aux plantes. C'est le principe aussi, je crois, des huiles essentielles. Donc là, c'est les techniques un peu plus costaudes, mais on en a des beaucoup plus fines, on va dire. Et on va en arriver aux minéraux, parce que toute agriculture, on va dire, qui se veut durable, on se doit d'avoir un maximum de diversité minérale dans nos systèmes, dans nos sols. Et ça, ça a été découvert ou ça a été mis en évidence par un monsieur qui a été un peu oublié, qui s'appelle Julius Ansel, qui a fait plusieurs livres, mais qui en a fait un qui s'appelle Brett Frommstone, Panesse des Piedres. Et donc, c'est un Allemand, c'est un chimiste allemand qui travaillait à la même époque que Julius Van Liebig et qui s'est mis à broyer de la roche, en fait, parce qu'il avait un moulin à farine, donc il enlevait le grain et il broyait de la roche. Il appliquait ça, en fait, dans différents types de cultures avec des résultats assez impressionnants. Et donc, il a mis en évidence que les carences en minéraux, en fait, en oligo-éléments principalement, sont souvent source de beaucoup de problèmes, déjà en production, et puis les maladies. Donc, lui dit que toute maladie vient d'un problème minéral. On sait que c'est pas toutes les maladies, mais c'est beaucoup de maladies qui viennent d'un problème minéral, donc de la nutrition. Donc, les farines de roche, maintenant, c'est un peu plus connu, peut-être moins en France, mais on retrouve dans une farine de roche entre, en général, autour de 60 à 70 minéraux, sur les, je crois, 80 qui exercent. Enfin, bon, ça dépend des farines de roche. Mais on retrouve une diversité de minérales, en fait, et c'est ce qui fait, entre autres, la force des farines de roche. La partie paramagnétique, j'aurais bien laissé à Éric Othiot qui les utilise aussi pour ça, qui a une explication très intéressante sur le paramagnétisme qui est présent dans les farines de roche et qui a un impact sur la microbiologie des sols, en fait, qui va activer certains métabolismes sur les micro-organismes. Donc, on a une partie paramagnétique sur les farines de roche et on a une partie purement nutritionnelle. Ces minéraux, sous forme de farine, sont beaucoup plus facilement accessibles, on va dire, à des micro-organismes ou à d'autres types de biologie qui vont être facilement dégradables, on va dire. Et donc, on va pouvoir récupérer plus rapidement les minéraux que si ce n'était pas le cas. Alors, comment est-ce que ça fonctionne ? Pourquoi on en est arrivé là ? On va dire que quand on arrive sur des systèmes monocultures avec aucun arbre, qui sont là pour justement aussi remonter les minéraux, on n'en parle peut-être pas assez souvent, mais quand ils vont bouffer la roche mère avec leurs acides, c'est aussi pour faire remonter des minéraux. Ils vont les relancer, en fait, sur les sols, enfin, ils vont les faire tomber sur les sols avec leurs feuilles. Quand on coupe tous les arbres et qu'on a des grandes monocultures, si on a des cultures avec des systèmes racinaires très faibles, des annuels souvent, et des sols très profonds, petit à petit, comme on exporte énormément, et vous savez que dans les graines, c'est là qu'il y a la plus grande concentration de minéral, on exporte souvent les graines, même toujours presque. Et donc, en fait, petit à petit, on va arriver à des carences. Donc lui, quand il a appliqué ça sur des champs en Allemagne dans les années 1880, je crois, autour des années 1880, il a eu des résultats assez spectaculaires. Il y a une histoire, alors là, je ne l'ai pas vérifié, je n'ai pas trouvé de source là-dessus. Ça fait partie des légendes qui accompagnent ce personnage, qui est souvent raconté, en fait, en Amérique du Sud. Et c'est que Julius Hansel, en fait, ses bouquins ont été brûlés, parce que ça fonctionnait très bien, et donc on a essayé un peu de détruire. Et quelques exemplaires se sont retrouvés traduits en portugais au Brésil et ont été oubliés. Et en fait, les farines de roche sont revenues très fortement en Amérique du Sud par le Brésil, en fait, et ses versions portugaises. Et donc les gens se sont appropriés ces techniques et ont commencé à l'utiliser, à beaucoup utiliser les farines de roche. Et après, c'est arrivé, alors aux États-Unis, je ne sais pas comment les traductions anglaises, comment on en est arrivé là. Mais voilà, la légende sud-américaine veut que Julius Hansel a été un peu détruit de son vivant, même fait de la prison, selon la légende, et aurait fini, en fait, sans forcément chercher à développer de nouveau ces techniques, mais en le faisant de manière plus discrète et aurait vécu très heureux et très longtemps. Voilà, c'est la légende. Les farines de roche en utilisation, c'est 200 à 500 kg par hectare de préférence. Alors, ça, c'est les utilisations qu'on a à l'heure actuelle, ça va sans doute évoluer, ça va évoluer avec toutes ces techniques. Mais c'est 200 à 500 kg hectares sur des prairies ou sur des systèmes de ce type. Et sur du maraîchage, on est à 2 kg par mètre carré. Souvent, on les incorpore dans les engrais, dans les fumiers, dans des choses comme ça, en fait, pour les enrichir en oligo-éléments. L'avantage, quand on met une farine de roche dans un fumier, c'est que dans le fumier, on a beaucoup de microbiologie. Si on a des animaux qui sont sains et qui n'ont pas bouffé trop d'antibiotiques, et donc les farines de roche vont commencer à se dégrader. Ou alors, on les met directement dans l'astabu avant que les animaux rentrent. Et quand ils vont chier sur la farine de roche, la microbiologie va commencer à travailler avec ces farines de roche et à les dégrader. Et à les rendre plus rapidement, enfin, rendre les oligo-éléments plus rapidement disponibles. Donc, j'espère qu'il y aura bientôt beaucoup de recherches et d'études qui se feront sur le sujet. Voilà, et empiriquement, l'utilisation de farine de roche est assez phénoménale au Mexique. Enfin, partout, on utilise de la farine de roche, même que de la farine de roche dans des sols qui sont, on va dire, vivants, des sols en bonne santé. On a souvent de très bons résultats. Donc, on recommande très souvent, dès qu'on a des problèmes de maladie, d'utiliser les farines de roche parce que c'est souvent lié à une carence. Lui, vous le connaissez aussi, je pense, et Julius von Niebig et sa théorie des minimums. Dès qu'on a un problème sur un élément, en fait, là, c'est tous les éléments en allemand, que ce soit donc les macros avec le phosphore et compagnie. Mais quand on va chercher, par exemple, du cobalt, ça a été très, très longtemps ignoré, les oligo-éléments, même le manganèse, même des éléments très importants, comme le bor, comme le magnésium, pendant longtemps, ça a été mis de côté. Et en fait, dès qu'il nous en manque un, on ne peut plus remplir le tonneau. Donc, on n'a plus de production. À savoir que dans le corps humain, sur les 81 minéraux de la table périodique, on en retrouve, là, c'est une soixantaine, mais on en retrouve 60 à 70, a priori, qui passent par le vivant. Ils ne restent pas tous dans les cellules, mais ils sont utilisés pour quelque chose. Voilà. Donc, il y en a quand même beaucoup. Et souvent, c'est laissé un peu de côté. Alors, le meilleur moyen d'apporter des oligo-éléments, c'est quand même des arbres, d'avoir des systèmes agroforestiers, le système silvopastoral. C'est souvent celui, enfin, c'est les bourguignons qui disent ça, que c'était la première agriculture durable. Voilà. Et la partie minérale à les bouffées de la roche-mer est aussi très importante. Donc, voilà, si on a du retard avec les arbres, on peut commencer par les farines de roche, mais les arbres seront en biodisponibilité au niveau des éléments, qui, je pense, sera bien supérieur à ce qu'on peut trouver dans une farine de roche. Voilà. Et là, on a donc la liste incomplète des éléments constituant d'une plante en espagnol. Je suis désolé. Et c'est... Ça a été fait... Alors, ça a été fait par... Mais c'est un rousse. Oui, c'est ça. Et c'est des documents, après, qui ont été réutilisés par les pionniers utilisateurs de farines de roche en Amérique du Sud et de biofertilisants, qui sont Sébastiao Pinheiro, qui est brésilien et qui a lancé la première... Enfin, a essayé de solubiliser des minéraux, en fait, avec de la microbiologie avant de l'appliquer dans les parcelles. Et c'est ce qu'on appelle les biols, les biofertilisants. On prend de la merde de vache, on le mélange avec de l'eau, de la mélasse, on met de la farine de roche, on met des cendres, qui sont aussi très riches en minéraux, les cendres, c'est tout. Enfin, tous les minéraux du bois sans le carbone. Donc, on a énormément de minéraux dans les cendres. Donc, on met ça, en fait, dans le bidon avec l'eau, le sucre et compagnie. On ferme pour 30 jours et 30 jours plus tard, on peut l'utiliser et avec des résultats impressionnants. Alors, est-ce qu'on a solubilisé les minéraux ? Je n'ai pas encore les réponses à tout ça, mais, enfin, en tous les cas, les résultats sont probants. Mais dans un sens, ce que tu dis, ça se rapproche beaucoup de ce que préconise Steiner, en fait, avec les cornes. Parce que j'ai entendu dire, du coup, qu'il y avait aussi possibilité dans le modèle biodynamique de faire de la corne de silice. Justement, on met de la silice dans de la corne, avec de la bouse, qu'on laisse au sol un an, deux ans, et voilà. Et qu'on peut lever après. Oui, à très petite dose. Exactement. La biodynamie est très orientée énergie. On en parle aussi, je ne vais pas trop en parler, mais avec les micro-organismes, on en parle et une fréquence, une résonance sur le micro-organisme bénéfique qui est différente de celle des pathogènes. Alors, ne me demandez pas comment ça marche, mais en gros, quand on fait une application de micro-organismes de montagne, on aura une résonance qui est différente, enfin, qui permet d'informer, en fait, le reste de la microbiologie. On appelle ça la microbiologie mouton, parce que c'est ceux qui suivent, en fait, des leaders bons ou mauvais, comme dans nos sociétés, souvent. C'est des micro-causes, vraiment. Et du coup, on peut réussir à changer l'état général et la fréquence microbiologique en utilisant des préparations de micro-organismes. Donc, il y a toute une partie énergétique paramagnétique qui est assez peu étudiée encore, qui a été un peu plus par les Japonais sur la partie fréquence, résonance. Et on utilise souvent les micro-organismes liquides. On entraîne un grand puits dans les fermes. On met du charbon, ça permet de stocker beaucoup de micro-organismes. C'est comme des maisons, le charbon, c'est comme des immeubles de 1000 étages sur un gramme de charbon, on va dire. Donc, les micro-organismes s'installent dedans. Et en fait, comme c'est des micro-organismes qui sont bénéfiques, il n'y a pas de pathogènes, en fait, ils ont une résonance qui va au-delà, qui est assez importante sur la ferme. Mais du coup, oui, ça rejoint beaucoup. Souvent, il y a des liens avec la biodynamie énormément. Donc voilà, ça, c'est ce que vous retrouvez dans une plante, ce qui peut passer par une plante. Alors même, on avait des débats avec une collègue sur le chrome. Parce qu'on a retrouvé du chrome en faisant des analyses élémentaires sur des légumes en Équateur. Et elle me disait, le chrome, c'est très mauvais pour la santé. Le chrome, je crois que c'est nécessaire pour l'insuline, pour faire l'insuline. Enfin bon, tout minéral a en général une importance. Et souvent, il transite par les plantes, mais il n'y reste pas, donc on ne les retrouve pas forcément. Donc c'est assez complexe, même au niveau élémentaire, de comprendre les plantes. Bon, après, vous avez les éléments principaux et puis vous avez tous les minéraux, les plus importants. Les macros, les micros et les oligos derrière. Voilà, ça, c'est le principe d'interaction entre les différents éléments. J'en ai un autre, là, que j'ai trouvé par Marc-Henri, le prof. Pierre Marc-Henri, je crois. Marc-Henri. Ouais, qui lui a carrément ça. Qui prend en compte des oligos auxquels on ne pense même pas. Et des éléments, comme je crois que j'ai vu le nitiel, par exemple. On en parle souvent en Amérique du Sud. Et d'autres, quoi. Et en fait, voilà, c'est très complexe. Alors, si vous avez un sol qui est vivant, avec un taux de matière organique très important, une très belle microbiologie, des arbres partout, ben prenez-vous pas la tête. Enfin, normalement, tout se fait naturellement. Mais quand on part de zéro, c'est bien de savoir ça pour essayer de comprendre où sont les leviers, quoi. Et puis après, il y a la partie solubilisation des minéraux. Alors là, c'est le complexe argilo-humique pour le stockage des minéraux sous forme, en général, cationique. Bon, vous avez les trois qui sont pas cationiques, qui ont des charges négatives. Le sulfure, les phosphates et les nitrates, qui sont chargés négatifs et qui peuvent être directement assimilés par une plante qui a une énergie, en général, qui est positive. Donc, elle va naturellement les attirer. Le reste, en fait, n'est pas assimilable, normalement, par la plante. Et on passe par le système de la chélation. Les chélates, en fait, qui sont des pinces. Ben, vous les avez là. Des pinces, c'est des acides organiques, en général, qui vont récupérer un minéral, un élément, un cation, et qui vont l'approcher de la racine de la plante pour qu'elle puisse l'assimiler. Voilà. Tout ça pour dire, c'est juste pour dire que si on n'a pas de microbiologie, dans un sol, une microbiologie diversifiée, on peut aussi avoir tous les minéraux du monde, mais peut-être pas la microbiologie qui va solubiliser ces minéraux. Donc là encore, si on va sur des minéraux moins connus, on peut étudier, ben, voilà, on ne sait même... enfin, je ne sais pas si on connaît le principe d'absorption de certains... du chrome, par exemple, ou d'autres minéraux par les plantes. Et donc, plus on a de diversité, mieux ça fonctionne, en général. Voilà. Et la diversité microbiologique, elle est très complexe. Plus on en a, ben mieux nos sols se portent. Il n'y a qu'avant qui parle de transmutation biologique ? Oui, alors ça, c'est le système... Oui, ça, c'est... Je ne connais pas. Enfin, j'ai regardé, mais je ne pourrais pas... Je n'ai pas étudié plus que ça, je... Mais oui, c'est intéressant, bien sûr. C'est le principe achimiste. Ouais. Du coup, je ne comprends pas très bien d'aller chercher des micro-organismes de montagne parce qu'ils sont obligés de la montagne. Alors, des micro-organismes de montagne, parce que dans la montagne, souvent, on a des systèmes qui sont moins abîmés, où il y a peu d'hommes qui y vont. Souvent, les montagnes, c'est les derniers lieux où l'homme n'a pas mis les pieds. Donc, on a des écosystèmes stables et donc, on a une microbiologie qui est stabilisée. Alors, on a moins de diversité dans les systèmes peu touchés, en fait, par l'homme, mais on a plus en quantité. Donc, on va aller chercher ça, en général, dans des vieilles prairies. On va récupérer du sol de vieilles prairies. On va aller dans des forêts ou dans des haies, en fait. On va récupérer cette microbiologie. On va la mélanger, donc, avec notre son, notre mélasse. On va faire notre production anaérobique. Alors là, attention, quand on parle d'anaérobie, là, c'est les limites. Je ne peux pas vous dire ce qui se passe, comment ça fonctionne, mais sur des analyses, différentes analyses, on le retrouve présent. Même quand on fait des analyses, on prend du micro-organisme et puis on le met sur de l'analyse de laboratoire. On arrive à redévelopper certains champignons qui, normalement, auraient dû disparaître. Alors bon, voilà, il y a beaucoup, beaucoup à faire là-dessus. On est en réduction quand on est... Oui, 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 je pense qu'on est en réduction. Je vais suivre, demain, le masterclass de Redox pour commencer à travailler tout ça aussi. Mais normalement, c'est la réduction. Je pense qu'Eric Plotio en parle beaucoup. Et il parle de réduction dans d'anaérobie, ce qui est normal puisqu'on n'a pas d'oxygène. Donc, on ne doit pas pouvoir avoir d'oxydation, j'imagine, sur ce type de système. Et quand on ouvre ces préparations et qu'on enlève de... On enlève... On va utiliser les micro-organismes liquides. On a une petite pellicule, en fait, qui se forme dessus et qui a un principe protectif contre l'oxydation fait par les micro-organismes dedans. L'action de l'hydrogène. Oui. De quoi ? Hydrogène. Oui. Au lieu de l'oxydation, c'est l'hydrogène. Oui. Donc, voilà, il y a eu des principes de protection qui sont mis en place par les micro-organismes dans ces préparations pour lutter contre l'oxydation. Voilà. Donc, très simplement, c'est juste pour dire que ces complexités de minéraux doivent passer par une complexité de microbiologie pour arriver à destination des plantes. Donc, plus on est sur des systèmes stables où on ne touche pas le sol, où on a une belle diversité de microbiologie, plus on aura de chances d'avoir pas de maladies. C'est le principe de l'atrophobiose, de Francis Chabousson, ça remonte déjà. Mais c'est une théorie qui n'est toujours pas encore qui est de moins en moins contestée, d'ailleurs, et qui est de plus en plus mise en avant, qui est une plante qui a... Bon, il y a la partie agriculture-chimique, mais je vais faire abstraction. Une plante qui a accès à tous les minéraux dont elle a besoin, normalement, elle ne tombera pas malade. Voilà. Et ça a été repris après par beaucoup de personnes. Ça, c'est la pyramide de l'atrophobiose de John Kempf, qu'on utilise beaucoup en formation, qui explique les différents stades, en fait, les différents stades des plantes pour faire leur métabolisme et leur métabolisme secondaire, production de lipides, production de glucides, protéosynthèse, enfin bon, on va en parler une journée, quoi. Et comment stimuler ces différentes étapes avec des minéraux, des minéraux spécifiques. Donc voilà. Une biofabrique, à quoi ça ressemble ? Quand on fait une biofabrique, par exemple, en Équateur, pour le cacao ou le café, en général, on part sur plein de bidons. Donc tous fermés, pour la plupart, avec des micro-organismes de montagne qu'on a récupérés, qu'on va reproduire de manière anaérobique. Donc pourquoi l'anaérobie sur la reproduction de micro-organismes ? C'est pour éviter, en fait, l'oxydation. Quand ça s'oxyde, en fait, on dégrade. Et quand on est dans un milieu qui est réduit sans oxygène, en fait, normalement, on doit avoir une conservation. Alors, il y a un petit peu d'oxygène, au début, qui permet le développement, enfin, qui permet la théorie, qui permet à certains champignons de sporuler, à certaines bactéries qui sporulent, de sporuler, et d'attendre le moment, en fait, où elles auront les conditions idéales pour pouvoir se développer. Il y a certaines, je pense, bactéries, champignons, enfin, certains champignons dont les sports peuvent attendre des années et des années avant de trouver les conditions idéales pour se développer. Enfin bon, je ne suis pas l'expert en champignons, mais on en a beaucoup, donc voilà. Voilà, donc une biofabrique, c'est ça. On a des micro-organismes. On a des préparations de micro-organismes liquides. Alors là, pour le coup, on en fait des aérobiques et des anaérobiques, donc avec ou sans oxygène, sachant que celles qui sont faites avec de l'oxygène sont utilisées directement après activation. C'est le principe aussi sur les personnes qui utilisent des mycorhylises ou des Bt ou des choses comme ça, qui le reproduisent dans l'eau avec de l'oxygène et un peu de mélasse. Voilà. Je ne suis pas expert sur ce type de fermentation aérobique, mais c'est très utilisé en tous les cas. Mais c'est une utilisation immédiate parce que sinon, on a une oxydation très rapidement qui va se mettre en place. Et après, on a les principes de poutréfaction. Et donc là, on n'est pas du tout sur l'effet recherché. Voilà. Donc ça, c'est pour 100 hectares. Donc vous voyez qu'on a quand même beaucoup de bidons, des bidons de 5 000 litres, des bidons de 12 000 litres. Et on fait des applications en général tous les mois ou tous les deux mois pour augmenter la production, limiter le problème de maladie et aider les producteurs à trouver des solutions à leurs problèmes, que ce soit en cacao ou en café. En café, en Amérique du Sud, il y a la rouille qui a détruit complètement toutes les zones cafétales de l'Amérique qu'on envoie à l'Amérique latine. Et on trouve beaucoup de réponses à travers l'utilisation de certaines préparations. Et beaucoup à travers la nutrition. Et donc là, vous avez toute une partie nutrition où on va mélanger un sulfate d'un minéral avec les micro-organismes. On va faire ça fermenter. Et après, en fonction des besoins de chaque plant, donc là, ça rejoint un peu John Kemp et l'idée des Kélates, on va apporter une nutrition très spécifique. Par exemple, fructification, bords potassium. Ça va plus loin que ça. Mais on va faire des essais pour avoir une nutrition très spécifique pour répondre aux besoins de la plante sur des moments critiques. Oui ? Vous parlez d'application des mois ou deux mois ? Sur de l'arbeau ? Sur de l'arbeau ? Sur de l'arbeau au sol ou au foliaire ? Alors, on le fait en général foliaire sur des moments humides. On en parlait ce matin, justement, de l'absorption des plantes par les feuilles. Mais c'est assez complexe. Moi, en général, au sol, on est sûr que ça marche. Donc, il vaut mieux le mettre au sol. Mais comme on fait des mélanges, parfois, d'extrains de plantes avec une partie minérale, donc nutrition et une partie micro-organisme, on applique aussi sur les feuilles, parce que certains micro-organismes seraient capables de vivre en symbiose sur le système foliaire. Voilà. Encore une fois, il y a beaucoup de recherches à faire là-dessus. Et du coup, diluer dans de l'eau ? Oui, diluer dans de l'eau en général. Alors, sur les formations, on explique tout. À la fin, les gens, ils savent faire toutes les préparations. Ils savent comment entretenir, enfin refaire. L'idée, ce n'est pas de faire des systèmes où on doit intervenir à chaque fois. C'est de faire des systèmes où les gens sont indépendants. Ils deviennent responsables de la biophabrique. Ils savent faire les recettes. Ils peuvent même former. En Amérique du Sud, c'est comme ça que ça se passe. J'ai été formé et puis j'ai commencé à former. L'idée, c'est de partager le savoir. Et puis, on voit, voilà, on espère que la communauté scientifique vienne mettre son nez là-dedans aussi, quoi, le plus possible, pour comprendre ce qui se passe vraiment. On commence à le faire. J'en parlais un peu après. Voilà. Donc là, je crois que vous l'avez déjà vu. Ça, c'est les fermentations. Donc, on a des bouteilles pour éviter qu'il y ait de l'oxygène qui rentre, mais que les gaz puissent sortir. On a une fermentation. Et donc là, on fait des préparations à base de plantes. Donc, des préparations à base d'orties. Je vais vous donner la recette après. Mais l'ortie, la dioïque, c'est 60 000 € à peu près. Donc, on a un côté biostimulant qui est impressionnant, en fait, même par rapport à ça. Alors, hier, il y avait une personne qui intervenait, connaissant ces normes sur les orties. Ça va au-delà de ça. Mais il y a aussi une partie minérale dans les orties qui est très présente. Voilà. On a aussi la prêle, par exemple. On utilise beaucoup la prêle sur le contrôle d'odium poudreux. Odium, ouais, qui fait de la poudre blanche sur les tomates et tout ça. avec la prêle, par exemple, très riche en silice. Il y a des préparations de plantes qui les contrôlent très bien. Je vais vous donner la recette après. Voilà. Donc, ça, c'est les principes actifs des plantes. Donc, on a... L'idée, c'est de contrôler les maladies d'abord avec la nutrition en amont. Si on n'a pas réussi, on a les plantes qui sont là avec leurs principes actifs. Donc, on va récupérer les principes actifs d'autres plantes pour venir aider nos plantes attaquées par certaines maladies pour contrôler des ravageurs. Donc, c'est le principe... Il y a le principe d'allélopathie derrière tout ça. Si vous mettez allélopathie et vous cherchez un petit peu, vous allez voir, c'est l'ensemble des interactions biochimiques, directs ou indirects, positives ou négatives, d'une plante sur une autre. Et donc, des principes actifs et des métabolites secondaires, en fait. Tout ce qui est acides phénoliques. On a vu les flavonoïdes, les terpénoïdes, alcaloïdes. Moi, je ne suis pas trop porté là-dessus. Éric Petiot beaucoup plus. Je crois que Jean-Charles aussi. Voilà. Je suis désolé. Mais les plantes, en gros, mettent en place beaucoup, beaucoup de métabolites pour se défendre. Et pour mettre en place ces métabolites, elles ont besoin aussi, les plantes qu'on va aller chercher quand on va chercher de la nicotine dans du tabac, ces plantes, elles ont besoin d'avoir une bonne nutrition pour avoir plus de nicotine présente aussi, pour contrôler des insectes. Donc, c'est important d'avoir des plantes en bonne santé, qui poussent sur des sols sains, de préférence, des plantes souvent sauvages. Moi, c'est ma vision. Parce qu'on va avoir beaucoup plus de métabolites secondaires qui vont avoir beaucoup plus d'effet, du coup, dans nos préparations. Voilà. Donc, les métabolites primaires, vous savez ce que c'est. C'est tout ce qui permet à la plante de vivre, quoi. Et les métabolites secondaires, c'est tout ce qui permet à la plante, en général, de se défendre. Donc, on a des terpénoïdes. C'est 25 000 molécules identifiées à l'heure actuelle. Les alcaloïdes, c'est 10 000. Et puis, je crois que c'est les phytoalexines, le troisième, quoi. Ils sont souvent une molécule phénomique. Donc, voilà. Après, on rentre dans le détail des molécules. Ce n'est peut-être pas forcément très intéressant non plus. Et puis, je n'ai pas les ressources pour trop en parler, quoi. Les extraits de plantes, comment est-ce qu'on peut les faire ? On a différentes manières de les faire. Il n'y en a pas une qui vaut plus ou moins que l'autre, selon moi. L'idée, c'est d'avoir les principes actifs et de pouvoir contrôler des ravageurs, d'une certaine manière. Aussi, de pouvoir informer les plantes de certaines attaques. C'est ce qui se passe, par exemple, avec souvent l'utilisation de l'ail, de l'ortie. On va informer la plante avec l'ortie. On va lui dire, en gros, je crois que c'est Eric Couture qui dit ça. Je ne sais pas si c'est l'ortie. Mais certaines plantes, on lui dit, tu vas crever, quoi. Donc, elles se mettent à se défendre directement. Et on va la stimuler énormément. Donc, différents types de préparation. Vous avez des coctions classiques. que vous pouvez faire avec de l'eau. Alors, en général, pour faire simple, on va prendre le cas de l'ail. On va prendre 100 grammes d'ail. On va le mettre dans un litre d'eau. On le fait macérer 24 heures. On va le faire bouillir après. 30 minutes, 1 heure, histoire que ça réduise un petit peu. Et puis, on va l'appliquer après sur nos cultures. Dans les applications, nous, en général, on recommande 10%, 5 à 10%. Il y en a qui l'utilisent pure. Ça dépend de vos plantes. Ça dépend de beaucoup de choses. Mais voilà. La décoction, c'est ça. Après, on a les teintures. Teinture mère. Teinture, oui. Teinture mère avec de l'alcool. Le problème de la décoction, c'est que la conservation, ce n'est pas le plus simple sur une décoction classique, on va dire. Il faut l'utiliser assez rapidement après l'avoir faite. Quand on fait bouillir notre ail, par exemple, on va devoir l'utiliser assez rapidement. La teinture, l'avantage qu'elle a, c'est qu'on peut la conserver des années. Le problème, c'est qu'elle coûte cher. Et dans beaucoup de pays, c'est très compliqué de trouver de l'alcool en grande quantité. Et en France, de plus en plus aussi. Donc, quand on fait des teintures mères avec de l'alcool, c'est très puissant, ça fonctionne très bien, mais c'est très dur de trouver ces alcools, en fait. Parce qu'il faut de l'alcool pur, presque, pour faire ça. Et donc après, on a des fermentations. Alors, il y a des fermentations aérobiques, qui sont les purins qu'on connaît, ouverts, et qu'on va tourner régulièrement. Alors, moi, je ne connais pas trop les purins, parce que j'ai découvert les fermentations anaerobiques, et c'est plutôt celles que je vais présenter. Les principes sont les mêmes. On prend 20 kg de plantes, et on va faire 200 litres de préparation liquide. Donc, on prend 20 kg de plantes, qu'on va broyer en général. C'est important, par exemple, pour l'ail. Parce que là, il va falloir le broyer pour qu'on arrive à acheter certaines molécules qui vont permettre de défendre les plantes par la suite. Donc 20 kg de plantes broyées, 6 kg de mélasse. Si vous n'avez pas de mélasse, vous pouvez prendre du sucre, du sucre le moins raffiné possible, bien sûr. Si vous avez des jus de fruits, vous pouvez aussi. Alors, les jus de fruits, il faut doubler la dose par rapport à la mélasse. C'est une histoire de quantité de glucides présent dans vos types de sucre. Vous diluez ça dans de l'eau. Vous le balancez dans votre bidon. Vous allez rajouter 20 à 100 litres de micro-organismes. Alors là, c'est le micro-organisme de montagne. Mais vous pourriez aussi prendre, je pense, du kéfir. Vous pourriez aussi prendre pas mal de fermentations, en fait. Surtout avec des lactobacillus. Donc, ça peut être souvent du kéfir, de la kombucha, ou des préparations différentes, riches en microbiologie, en fait. Et qui vont permettre d'activer principalement une fermentation acido-lactique et qui est un phénomène de conservation, en fait. La fermentation acido-lactique, ça permet de conserver les aliments depuis très longtemps et ça permet de conserver certaines propriétés. Et là, bon, je ne suis pas non plus le mieux placé pour en parler. Excuse-moi. Mais on crée souvent certaines vitamines. On arrive à conserver des vitamines et on crée d'autres, je crois, avec les fermentations acido-lactiques, oui. Est-ce que tu penses qu'on pourrait utiliser du levain ? Oui, je pense que oui, oui. Alors, nous, on l'a toujours fait avec les micro-organismes. On sait que dans les micro-organismes de montagne, c'est principalement des lactobacillus qui viennent conserver. Et c'est le même principe. On utilise des lactobacillus pour de la conservation. C'est le même principe que dans les sites d'ensilage. quand vous utilisez du, quand vous faites un ensilage, les producteurs, enfin bon, les éleveurs quoi, d'ensilage de maïs ou d'ensilage d'herbe, on va balancer du lactobacillus souvent dessus. Alors, il y a différentes formes. On va le faire de manière artisanale avec du kéfir. D'autres qui peuvent utiliser des EM et d'autres qui vont acheter des poudres à activer, de lactobacillus pur. Mais la conservation est faite par les lactobacillus en grande partie différentes espèces quoi. Et ça va permettre de conserver et parfois d'améliorer encore les propriétés de certains animaux. Marc-André Sélos en parlait des heures et des heures sur la partie alimentation. C'est impressionnant quoi. Tout est fermentation et tout est microbiologie au final. Depuis que la vie existe sur Terre, voilà, c'est des symbioses de bactéries successives qui sont, qui sont, qui ont eu lieu et qui ont donné naissance à notre espèce. Une des dernières arrivées mais bon. Donc voilà, on fait ce mélange là. On va bien remplir le bidon jusqu'en haut et on va laisser fermenter ça au minimum 15 jours. Un mois et demi de préférence et comme vous n'avez pas d'oxygène, normalement c'est stable. Et vous allez garder les principes actifs des plantes. Donc vous avez une facilité de conservation, un coût qui est inférieur à une teinture. Moins de risques. Alors attention, vous pouvez aussi brûler des plantes avec ces préparations là. Donc on les recommande en général à 5, 5% ou 10% sur de l'argot quoi. Passage en pulvée quoi. Parce que c'est du liquide donc c'est du passage en pulvée. Encore une fois, ces plantes, vous pouvez très bien les planter, les plantes soignent par les plantes. Si vous avez de la diversité botanique dans vos cultures avec, je ne sais pas, dans le maraîchage de l'ail, de l'ortie, des choses comme ça. Les principes allénopathiques de ces plantes fonctionnent. Et leurs métabolites secondaires vont permettre aussi de protéger vos cultures quoi. Donc encore une fois, beaucoup de diversité au niveau des plantes. C'est un impact que positif. Si vous ne pouvez pas le faire dans vos cultures. En effet barrière dans les systèmes agroforestiers autour. Beaucoup de diversité dans les systèmes agroforestiers. Avec des plantes comme du tabac, des choses comme ça. C'est impressionnant l'impact que ça peut avoir sur vos cultures. C'est des freins énormes contre les maladies et contre les ravageurs. Voilà, le coût, 20 centimes d'euros le litre. Ça coûte bien moins cher que... Ça en met souvent en avant quand on fait une formation. Ça permet de motiver aussi. Ça ne coûte pas cher du tout quoi. C'est le sucre en fait qui coûte. Donc vous pouvez le faire avec différents types de plantes. C'est vous qui choisissez. Vous pouvez prendre de la prêle. Si vous savez que vous allez avoir besoin de faire un contrôle, on va dire, fongique en général. Parce que la prêle est réputée pour ça. Même si elle a d'autres intérêts. Si vous voulez faire une préparation à base de plantes plus généraliste. Qui va permettre de contrôler beaucoup de choses. Je le dis encore une fois. Ça va foutre le bordel. Au niveau où les plantes ne vont plus pouvoir communiquer entre elles. Parce que pendant un certain temps, elles vont avoir des vapeurs de beaucoup de composés dans l'air. Et elles vont avoir du mal à comprendre ce qui se passe. Mais ça permet aussi de faire que les champignons. Enfin ce qui va attaquer votre... Ou les insectes plutôt. Vont avoir du mal aussi à communiquer. Donc ça va être un grand bordel. Et puis vous avez un effet contact de beaucoup de plantes présentes. Enfin de principes actifs de plantes présentes. Donc vous avez un effet contact. Vous avez un effet répulsif bien sûr. Vous avez un effet stimulant. Enfin voilà encore une fois. Quand on fait des préparations de plantes, c'est pas... On cherche pas à tuer un insecte. On fait beaucoup de choses à la fois. Quand c'est utilisé en préventif du coup, est-ce qu'il y a des moments plus opportuns ? Ben en préventif, oui c'est mieux. Parce que du coup, tu vas moins en utiliser. Encore une fois, si on le met trop tôt. Peut-être que la plante avait les capacités de se défendre. Et donc on va en gros l'assister. Quand on assiste trop à un enfant. Ben il risque d'aller dans le mur un jour. Parce qu'il va pas savoir quoi faire. Ben la plante c'est pareil. Le jour elle va se retrouver toute seule. Après elle va galérer. Donc l'idée c'est quand même d'attendre les prémices. On va dire, ou juste avant. D'essayer d'être au moment opportun. Alors ça dépend des types de cultures. Mais l'utiliser avec modération. Et vraiment quand il y a des besoins quoi. Voilà. Et je le dis encore. C'est souvent dans des étapes de transition. Vers des systèmes agroécologiques. Parce que quand on parle d'agroécologie. On parle de diversité. Et donc on a normalement. Ces principes actifs de plantes. Ces plantes vont avoir des principes répulsifs. Mais un agriculteur qui est en système transition. Ben déjà il va être heureux de pouvoir utiliser le pulvé. Souvent quoi. Et de continuer à appliquer. Donc il se dit. Ah ben j'ai quelque chose dans la technique. Ça reste similaire. Et puis après quand on voit que ça marche. On se dit. Ben tiens si je plantais du tabac. Plutôt que de m'emmerder à faire cette préparation. Et petit à petit on arrive à enclencher des processus. Plus profond on va dire. Plus complexe quoi. Et j'avais une deuxième question. Par rapport à ce que tu disais. Quand tu travaillais au Costa Rica. Et tu as repris des terres qui étaient très dégradées. En Équateur oui. Ah en Équateur pardon. Combien de temps ça t'a pris pour qu'elles soient de gros fertiles ? Ben en 6 mois on produisait. Mais on a mis énormément. On a mis de la fiante de poule fermentée en Bokachi. En quantité phénoménale. On était à 40 kg pour 7 mètres carrés. Et puis après chaque fois qu'on mettait une plante. On remettait de la matière organique. De la microbiologie. C'est les méthodes de bourrin. Encore une fois. Ça marchait parce qu'il fallait qu'on produise. Pour la sécurité financière. Après voilà. En fonction des taux d'argile dans vos sols. On ne peut pas se permettre d'utiliser des quantités non plus. Trop grandes de matière organique. Enfin il y a tout le bon sens autour de l'agriculture et de l'agronomie. Qui est à mettre en place. Mais si on veut relancer un système rapidement. On peut le faire très rapidement. Après ce n'est pas forcément les bonnes méthodes. Et on ne va pas forcément arriver à un équilibre très vite. Il faut mettre en place les couverts très très vite aussi. Même immédiatement. Il faut aussi avoir des apports. Des apports en engrais autour. Engrais organiques ou pas organiques. Ça dépend des gens. Mais voilà. Il faut actionner tous les leviers. Est-ce qu'on peut justement. Via ces techniques. En fait. Arriver à saturer le sol. A rendre des minéraux justement plus disponibles par les plantes. Parce que moi je vois un peu. Via ces techniques. Toujours en fait. Une forme d'agriculture ou de maraîchage. Superfusion en fait. Du bio-intensif sous perfusion. Mais c'est ça. C'est ça. Du bio-intensif sous perfusion. On n'apprend pas forcément la planta débrouillée. Exactement. Au niveau des semences. Forcément. Elles sont encore. Souvent de l'hybride. Oui. Voilà. C'est pas forcément. On n'apprend pas encore. Non. On est loin de l'agroécologie. On est sur du bio-intensif. Pas le bio-intensif. Double excavation de but. Enfin. C'est du bio-intensif. Oui. On est sous de la perfusion permanente. Par contre. Si vous voulez produire des légumes bio. En grosse quantité. En faisant du bio-intensif. Ça marche. Voilà. Moi je ne porte pas de jugement. J'aide juste. J'essaie d'accompagner plus vers l'agroécologie. Après il y en a qui s'arrêtent en route. Qui restent sur du bio-intensif. Même. Souvent. Ou parfois sans couvert. Mais l'idée. C'est de toujours les pousser à aller plus loin. Donc avec plus de formation. Mais au début. C'est très dur. De passer du conventionnel à l'agroécologie. Et donc. Il faut. Il faut donner des recettes pratiques. Et ça. Ça permet de comprendre. Certains principes aussi. De nutrition. De fertilité des sols. Puis après. On va plus loin. On peut aller beaucoup beaucoup plus loin. Ça devient. Ben voilà. Ça devient. Beaucoup plus complexe. Mais oui. C'est du bio-intensif. Oui. Généralement. Les agriculteurs. Qui sont accompagnés. Pour faire cette transition. Est-ce que tu vois des effets pervers. Ou justement. Ben du coup. Ils continuent à utiliser. Beaucoup. Ces procédés là. Ou généralement. Voilà. Il y a une compréhension. Que ça doit être. Ça doit rester temporaire. Et utiliser raisonnablement. Si il y a un bon accompagnement. Sur la durée. Ça va quoi. Si. Les personnes sont. Rapidement remises à elles-mêmes. C'est très dur d'assimiler. Beaucoup de choses d'un coup. Donc. Ils font un accompagnement. Bien sûr. On va dire 5-10 ans. Ça ne veut pas dire. Tu vas aller toutes les semaines. Les voir. Mais tu vas y aller. Une fois par an. Et puis. Voilà. Pouvoir mettre en place. De nouvelles choses. Pour arriver à un système agroécologique. Enfin. On va dire. Un système stable. On a un équilibre. Donc. On arrive à se passer de tout ça. D'une certaine manière. Ça peut prendre. Ça peut prendre. Des décennies quoi. De cadre. De cadre. De cadre. Waouh. Je ne sais pas. Il doit y avoir une erreur. Un cadre. Un cadre. Un cadre. C'est une autre plante. Mais c'est pour expliquer. Qu'on peut mélanger les plantes. L'idée d'une fermentation. De plantes. C'est. Vous pouvez choisir une plante. Pour avoir une action très spécifique. Parce que vous allez avoir. Certains métabolites. Certains principes actifs. Souvent plusieurs. Mais on va dire. Qu'il va avoir un effet. Sur certains insectes. Sur certains ravageurs. Plus vous êtes spécifique. Sur les plantes. Moins. Vous allez aussi. Perturber. Votre jardin. Votre système. Votre équilibre. Mais. Plus il va falloir. Être performant. Dans l'observation. Dans l'analyse. Des ravageurs. Et tout ça. C'est. Beaucoup de recherches aussi. Tant biblio. Que dans les. Dans les champs. moins vous voulez vous embêter. Plus vous allez mélanger les plantes. C'est au départ. Dans le sud. C'est le problème. Oui. C'est au départ. Les 20 kilos de plantes. Vous pouvez choisir la plante. Que vous voulez. Alors évitez les plantes. Trop dangereuses. Le nîmes. Tout ça. On n'utilise plus. Sur les projets. Tropico. Pour les dangers. Que ça peut avoir. Sur l'homme. La datura. Aussi. Qui pousse énormément. En milieu tropical. On évite quoi. Parce que c'est. Les molécules. Qui sont. Très dangereuses. C'est-à-dire. Sur la datura. L'huile de nîmes. L'huile de nîmes. Je ne me rappelle plus. Le principe actif. Qui est dangereux. Pour l'homme. C'est dangereux. Pour le système nerveux. Il me semble. C'est interdit en France. Déjà. Le nîmes. C'est accepté. Avec dérogation. Tous les ans. Oui. Donc. Tout ça. On essaye. D'éviter. Quand même. Et de partir. Sur des méthodes. Avec des plantes. C'est moins dangereux. C'est autorisé en Allemagne. C'est pas. Ça n'est pas en France. C'est bio. Oui. Il y a un débat autour. On va dire. Il y a un débat autour. Moi je ne veux pas. Me positionner sur le débat. Tant que. On n'en a pas plus d'informations. On essaye d'éviter. Je travaille. Etc. En Afrique. Et en Amérique du Sud. Où on fait justement. Des biofabriques. Pour aider les producteurs. Quand on est sur du cacao. Même agroforestier. On peut avoir du mal. A contrôler. Des myérides. Certaines. Certaines. Certaines maladies. Fongiques. La pourriture brune. Et donc. On utilise certaines de ces préparations. Avec beaucoup de rotation. Avec beaucoup de précautions. Beaucoup d'essais. Avant de faire à grande échelle. Et. On n'utilise jamais le nîme. Ni la datourin. Datourin. Ou datourin. Voilà. Fleur des morts quoi. Ouais. Voilà. Donc après. Il y a beaucoup de plantes. Qui sont médicinales. On va dire. Souvent. Et qui ont. Qui ont des impacts. Qui je pense. Aurent plus bénéfiques. Sur les plantes. Nous on a fait un peu ce parallèle. Quand il y a une plante. Qui est médicinale. Pour l'homme. Normalement. Elle devrait avoir. Un effet médicinal. Sur les. Sur les plantes. Donc. A chacun. De fouiller un petit peu. Les anciens. On savait énormément. Là dessus. Beaucoup de choses. Sont presque perdues. Mais on peut encore les retrouver. Et. Il y a beaucoup. Beaucoup. A faire. Il y a un exemple. C'est la consoude. Que vous n'avez pas parlé. Oui. La consoude. En équateur. Je ne l'avais pas. Mais je commence à la découvrir. Maintenant. En France. Donc. Je ne connais pas les principes. Mais l'idée. Ça serait. Si vous voulez faire. Une extraction de plantes. Moi. Je recommanderais. De partir là dessus. Sur les 20 kilos. Voilà. Moi. J'ai fait des extraits. Fermentés. De consoude. Oui. La B14. Parce qu'elle. Elle ne se reproduit pas. Par les fleurs. Elle ne se reproduit que par les racines. Donc elle est moins envahissante. Et ensuite. J'ai fait des expérimentations. Sur le. L'huile de. Sur les feuilles de ricette. Les feuilles de. Le ricette. Le ricette. C'est des produits qu'on se servait à l'époque. Pour faire aller à la selle. Oui. L'huile de ricette. C'est des poussées. Cette plante. Je l'ai utilisée. Pour utiliser la feuille. En fermentation. Comme répulsif. Pour guérir. Ce qui a très bien marché. Ah oui. Le. Les feuilles de riz simple. Fermentées. Avec ce que ferment. Le frelon asiatique aussi. Ah non. C'est une recette que je me suis prise. Comme ça. Par expérimentation. Et donc diluée à 10%. Elle n'est pas dangereuse. Apparemment. Avec les fermentations. Avec les fermentations. D'un type. Avec la préparation fermentée. À 10% quoi. 10% de plantes. Et. Que la. Que la. Que la plante. D'accord. Eric Coutchou a des autres techniques. Je ne les connais pas très bien. Je ne crois pas qu'il y a de micro-organismes. Dans ces préparations de plantes. Mais. Je sais qu'il travaille sur l'anaérobie aussi. Et il explique une fermentation anaérobique de plantes. J'espère que je ne dis pas de conneries en plus. Enfin bon. Ce n'est pas. Ce n'est pas de conneries normalement. Normalement on est sur de la réduction. Alors que quand on est sur une fermentation aérobique. On est sur de l'oxydation. Surtout dans la durée en fait. Des purins qui tournent mal. Je pense que c'est encore pire. Et l'oxydation attire les insectes. Donc la réduction aura un impact bien meilleur sur les plantes et sur les insectes. Notamment au niveau de l'odeur. Notamment au niveau de l'odeur. Au niveau de l'odeur. De l'odeur. De l'odeur. Ah bah oui oui l'odeur oui. Bah les fermentations on les vérifie toujours à l'odeur. Quand on ouvre ça sent. Si ça sent bon. Une belle acidité. On est content quoi. Oui. Ça n'a pas d'odeur en extrait fermenté. Ça n'a pas d'odeur en extrait fermenté. Ça n'a pas d'odeur en extrait fermenté. Ça n'a pas d'odeur la fermentation ? L'extrait fermenté. Ah l'extrait fermenté. Ah d'accord. Bah selon d'odeur par contre quoi. Ça a un peu d'odeur quoi. De quoi ? J'ai un purin d'ortie. Ça a un peu d'odeur. Ouais. Un purin d'ortie aérobique. Alors je ne connais pas très bien. Mais à théorie ça devrait avoir une bonne odeur. Si c'est normal. Oui. Ça dépend de chacun. Mais je ne veux pas me lancer sur ce terrain-là. C'est relativement élevé. L'urine structure utilise alors une légère odeur d'urine de la lait. Sur de l'aérobique ? Oui. De l'anaérobique. Oui mais en général on est ça. C'est une acidité assez agréable. Pour un extrait fermenté d'ortie, nous on a créé avec les formateurs de terre humanisme qu'il fallait couper la fermentation. Et nous tous les extraits qu'on fait de plantes, on les coupe avec une poignée de soja ciselée. Je le mélange en fin de fermentation et le lendemain je filtre et ça évite que la fermentation continue. Et en fait, un purin d'ortie qui a trop fermenté et qui va être nauséabond, il est mort. Il perd une partie de ses propriétés. Avec de l'oxygène encore une fois. Oui. Parce qu'on part sur trop d'oxydation, on dégrade les... Voilà, ça on l'a appris avec le formateur à terre humanisme et on ne nous a jamais, jamais dit ça nulle part ailleurs. Et dans toutes les préparations, on n'a jamais entendu parler de couper la fermentation. Alors que c'est vraiment pour moi quelque chose d'essentiel quoi. Dès qu'on la met dans un bidon, le purin d'ortie, je pense que la fermentation... Enfin, on passe sur de l'anaérobie et normalement on arrête d'oxyder et ça doit permettre normalement de conserver. Mais après, je ne connais pas les principes avec l'eau parce qu'il y a beaucoup d'eau et donc l'oxydation peut, j'imagine, peut-être continuer. Elle reprend. Je sais que quand on utilise de la microbiologie, on est sûr d'avoir une conservation parce qu'on est sur une fermentation acido-lactique principalement et de levure, donc on arrive à conserver quoi. C'est l'idée encore une fois, il faut faire beaucoup de recherches Je pense qu'avec Petiton, on sait beaucoup beaucoup plus là-dessus. C'est vraiment dommage que du coup, il ne soit pas là mais nous, l'idée, c'est qu'on arrive à conserver tous les principes actifs des plantes à travers ces fermentations. Mais en laissant en contact, en séparant liquide et solide ou en gardant... Non, la plante reste au fond. La plante reste au fond. Après la fermentation d'un mois et demi, ta fermentation est terminée, il n'y a plus de sucre. Donc on va dire que tu as un équilibre et là, tu peux le passer dans des bidons et tu peux le garder longtemps. Mais tu le gardes en phase liquide ? Oui, tu le gardes en phase liquide. Plus tu le gardes longtemps en phase liquide, plus tu as quand même détérioré parce que tu as quand même une détérioration par les acides. Mais c'est une préparation assez acide en général. Mais voilà, l'idée est qu'on puisse le conserver un an. Nous, on l'utilise après un an avec de très bons résultats. Le suivant là, qui est le M5, qui est le généraliste avec oignons, gingembre, piment noir, l'ail, ces trois formes de soufre, le piment. Voilà, on mélange après, en plus, vinaigre, alcool, mélasse, micro-vanés liquide. Là, c'est un gros bordel. Mais ça marche très, très bien. En anaerobique, encore une fois. Et ça, on le garde un an, on l'utilise, et les pucerons, on ne connaît plus. Enfin, tous les problèmes d'insectes sont réglés en général. Encore une fois, je ne recommande pas de faire ça en permanence. Ça reste un insecticide. Ça reste un insecticide de contact et un répulsif. Mais ça fout le bordel dans le jardin. S'il y a quelques coccinelles, c'est fini. Oui, alors les coccinelles dégagent. Non, mais entre autres. Et d'autres auxiliaires. On ne connaît pas les impacts de ces préparations. Donc, encore une fois, si on est pour des personnes qui ne veulent pas perdre la production, ça fonctionnera. Mais de là à le recommander pour des personnes qui sont sur des schémas équilibrés, en termes de biodiversité, il n'y a pas besoin. Ou des particuliers qui voient ça comme une solution miracle. Oui. Parce que voilà. Il faut faire attention aussi aux infos qu'on véhicule. Enfin, attention. Disons qu'il faut expliquer la totalité du fonctionnement. Oui, je suis tout à fait d'accord. Est-ce qu'il y a un système agroécologique qui permet, par association de plantes, de ne plus avoir aucune attaque, ni d'insectes, ni d'insectes ? Dans ton système. Si tu as une attaque sur une plante, tu en restes 99. Et puis, entre elles, elles vont se défendre. En fait, c'est la diversité qui fait l'équilibre un peu. On compare à l'univers, en fait. L'univers est très complexe. C'est le chaos, quoi. Et c'est ce chaos qui fait un équilibre, en fait. Et l'agroécologie, c'est un peu ça. C'est-à-dire que c'est tellement complexe qu'on arrive à un équilibre. Alors, ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas des plantes qui vont dérouiller. Mais elles vont être à même, normalement, de se défendre. Celles qui vont mourir vont pouvoir passer un message aux autres. Voilà. Mais plus on a de diversité, moins on a de problèmes. C'est facile à dire. En formation, c'est génial de dire ça. C'est beaucoup plus dur à mettre en pratique. Surtout avec la crainte financière que les agriculteurs peuvent avoir. Ou l'envie de manger des légumes aussi. Parfois, on se dit... Enfin bon, voilà, quoi. Voilà, je ne veux pas prendre parti. Moi, je présente juste ça en expliquant bien que ça fonctionne. Attention, attention aussi, quoi. Oui ? Pour illustrer précisément cette histoire de biodiversité, là, que tu évoques, je peux citer pour mémoire une étude qui a été publiée par le FIBLE il y a 2-3 ans en arrière, à propos d'un essai qui était fait sur grande culture depuis 40 ans. C'est un essai qui est suivi sur des microparsas de 100 m² avec 4 répétitions qui permettent donc des analyses statistiques tout à fait conformes à ce que les agronomes conventionnels adorent. On est vraiment dans la crise, là. Et ce qui est intéressant, c'est qu'à partir de... de comparer 4 systèmes de production agricole bien distincts, production biodynamique, comparé à toute production bio, comparé à un système conventionnel né avec la même quantité de métier organique de fumier, par exemple, 1.4 UGB, une unité de gros bétail en fertilisation par hectare, tout ça comparé, d'autre part, à du tout chimique, engrais chimiques, produits phytocylétaires chimiques et tout, et comparé à un témoin zéro fertilisation, montre une biodiversité mycosique de bactéries, de micro-insectes, de petits insectes du sol, colamboles, etc., qui est très favorable. Et alors, le clou du clou, c'est qu'ils se sont rendus compte que plus il y avait une biodiversité microbienne large, donc pas en quantité de microbes, mais en diversité d'espèces microbiennes, plus la diversité microbienne était importante, moins le sol était gourmand en énergie. Je ne parle pas de l'énergie du tracteur, je parle de l'énergie, c'est-à-dire la réserve du mus, ce qu'il y a dans le sol, etc. Et donc, ça démontre, cette expérimentation-là, qui dure tous les ans depuis 40 ans, révèle de façon constante qu'on a une nettement meilleure résilience avec ces systèmes qui utilisent précisément ces plantes naturelles qui permettent d'avoir un équilibre biologique idéal. Et au bout du compte, la cerise sur le gâteau, ils ont même fait une analyse bilan carbone depuis le début jusqu'à la fin du cycle de production et rapporté à la tonne de céréales produites, leur rendement est beaucoup plus favorable aux productions bio et encore meilleures à la plus d'énergie. Ce n'est pas surprenant quand on se met à penser à la biodynamie. Encore une fois, c'est une agriculture de précision. Elle mérite plus complexe que ça. Mais ce que je veux dire, c'est que c'est très pointu. Ce qui est intéressant, c'est que justement, il y a une réflexion allopathique suffisamment large qui, enfin un peu que je peux en lire parce que je ne suis pas un expert du tout maintenant, ce que j'en ai compris avec les quelques observations que j'ai pu faire et entendre dans les témoignages des viticulteurs bio et céréaliers, c'est que c'est une vision holistique globale qui est difficile à intégrer parce que, comme on ne cherche pas à démontrer dans le détail, on se dit, merde, on sombre dans la croyance et on est hors de ça, la croyance, moi je te promis. Finalement, en utilisant les recettes proposées, on arrive à ces résultats-là assez rapidement et qui se confortent au bout de 3-4 ans. Au début, c'est un peu balbutiant, mais après, ça se conforte d'année en année. Voilà ce que je peux dire. Alors, c'est l'essai doc du FIBLE qui est publié dans Science, entre autres, qui est assez connu. Je ne sais pas si certains d'entre vous ont entendu parler. Encore une fois, plus on a de diversité, moins on a d'impact, mieux c'est. En face, nous, on veut produire le plus possible, tout le temps le plus possible la même chose, ce qui va nous permettre d'en vivre aussi. C'est un équilibre très compliqué. On peut en débattre des heures. Il y a deux visions qui vont se confronter. C'est celle de nous, humains, qui cherchons à nous nourrir, et celle de plus de diversité. Enfin bon, les deux sont compatibles, mais où est l'équilibre ? Donc, je vais finir rapidement. Si tu veux, on peut se garder une petite demi-heure. Je ne sais pas si c'est fini. Non, normalement, c'est fini. Donc là, c'est une fermentation aérobique, justement comme un thé de compost de micro-organismes, qui s'utilise directement au bout de 48 heures, on va dire. Mais on en parle beaucoup pendant les formations, de toute façon, de tout ça après. Voilà. Et puis, il y a une partie importante à faire. Alors, la recherche a un rôle très important à jouer, au moins sur la partie alimentaire, puisqu'il y a beaucoup d'études différentes qui expliquent que les aliments, enfin, de l'agriculture dite conventionnelle, qui était de l'agriculture industrielle, est moins riche en minéraux que l'agriculture bio. C'est compliqué à comprendre. Mais bon, enfin, on va dire que logiquement, on a envie de penser ça. Il va falloir l'étudier beaucoup. On a essayé de le faire en Équateur, avec des résultats qui nous ont surpris. On était partis d'un petit tableau qui était fait aux Etats-Unis qui s'appelle OrganicVS Conventional. Et on a fait une étude avec l'IRD en Équateur sur la quantité de minéraux présents dans une étude agroécologique. Donc, c'est des systèmes sans intrants chimiques, mais pas forcément de très bon sol. Et du conventionnel. Et en fait, on n'avait pas forcément des grosses différences en termes de minéraux. Donc ça, c'était avec l'IRD en Équateur. Et on aimerait bien en refaire une avec l'IRD, enfin, avec Laurence Maurice, qui est rentrée en France aussi en même temps que moi, sur la biodisponibilité aussi de ces minéraux. Parce que souvent, bon, on n'aura peut-être pas des grosses différences en termes de minéraux, mais il y a peut-être une différence en termes de biodisponibilité pour l'homme, qui viendrait conforter un peu le fait que dans les aliments bio, on a plus de vitamines, plus d'antioxydants, plus de plein de choses. Mais il y a beaucoup, beaucoup à faire là-dessus aussi. Il faut sensibiliser le consommateur. Et en plus, il y a de la recherche sur toutes ces pratiques-là. que ce soit l'utilisation de matières organiques fermentées, que ce soit, encore une fois, les couverts, même si maintenant, il y en a de plus en plus. Même moi, ce qui a été mis en place en Amérique du Sud, pour l'instant, il faut continuer de faire de la recherche. Et puis, il faut être le plus sensible possible dans les utilisations de tout ça, tout en réussissant à accompagner les agriculteurs dans leur transition. Bon, c'est pas facile, mais bon, voilà. Donc, on a un projet en Côte d'Ivoire avec l'IRD, avec l'Ethical, sur l'utilisation de biofertilisants, sur cacao, et en Équateur, sur l'absorption de métaux lourds. Donc, voilà, il y a plein de projets comme ça qui peuvent être faits pour mesurer l'impact de ces produits. Il y a le terre-humanisme qui fait ça avec la LIFOFER. Donc, si vous êtes intéressés aussi, ils font aussi des formations pour apprendre à faire ces préparations, il y en a beaucoup. Alors oui, ils font, je crois, les micro-organismes de montagne, la LIFOFER, mais c'est déjà un très, très bon début, quoi. Et puis, on en fait un aussi, on fait une étude, une méta-analyse. On récupère toute la littérature blanche, grise, qui a été faite sur micro-organismes et biofertilisants en Amérique du Sud, avec une fondation américaine, la fondation McKnight, et l'IRD, encore une fois, des universités équatoriennes, pour essayer de comprendre ce qui a déjà été fait en études et de pouvoir développer de nouvelles études sans refaire ce qui a déjà été fait. Donc, il y a de plus en plus de recherches qui se mettent en place, mais ils en font encore plus parce que les agriculteurs ont besoin d'outils pour restaurer leur sol. Enfin, les taux de matière organique en France se sont effondrés. La matière organique, c'est quand même la clé de voûte, quoi. Donc, voilà. Il faut trouver des outils qui permettent d'y arriver, si c'est possible, rapidement. Enfin bon, on va pas inventer d'autres choses, mais... Et donc, essayer de faire des études sur les différentes techniques. Moi, je propose celle-là, et ben voilà, il faut en débattre, il faut... Il y a beaucoup de choses à faire, quoi. Avant d'avancer, pour le baisser, le garage y va, on peut en débattre des heures et des heures, quoi. Voilà. Ça tombe bien, parce que du coup, j'aurais une question pour en débattre. Oui. Donc, la verre de terre-production, en travaillant notamment avec Jean-Charles Léonier, qui vient d'intervenir, sur les têtes de compost oxygénés. Oui. Donc, l'idée, c'est de dire... On prend un compost de qualité, notamment... Oui. C'est souvent du lombricompost. On va mettre dans de l'eau. Et donc, l'idée, c'est de dire, on met de l'améas pour faire ces micro-organismes qui est l'oxygénation. Donc, c'est bien un têtes de compost oxygéné. Donc, il faut absolument que ça reste en aérobie. Oui. Et on veut à tout prix éviter l'anaérobie. Donc, on installe des systèmes de pulleurs. C'est des pulleurs dans les aquariums qu'on met au fond des... des IBC dans lesquels on fait le compost. Et donc là, si j'ai bien écouté, toi, tu travailles principalement avec des produits qui sont en anaérobie où, du coup, on n'a pas d'oxygène. Et donc, moi, ma question, ce serait... Voilà. Moi, je suis agriculteur. Je m'intéresse à tous ces produits, ces biofabrications. Comment est-ce que je me repère dans tout ça ? Alors, d'un côté, il faut des produits en aérobie, d'autres aérobie. Il y en a qui nous disent que c'est extrêmement mauvais parce que si on est en anaérobie, on va plutôt multiplier des bactéries pathogènes. Et du coup, on va... Alors qu'on cherche dans notre sol à amener de l'aérobie, de la porosité, de la structure. Et donc, on amène un produit en anaérobie et on va favoriser un milieu, du coup, qui va tendre vers cette anaérobie en amenant des bactéries qui, elles, vont plutôt se multiplier comme ça. Donc, voilà, je voulais juste avoir ton avis sur cette question et de se dire, voilà, si je suis agriculteur, comment est-ce que je raisonne dans les outils que je veux mettre en place ? Et c'est quoi les bonnes clés de compréhension au moment de se dire, bon, va, peut-être qu'est-ce que je cherche à faire ? Et donc, du coup, vers quels produits est-ce que je vais plutôt tendre ? Et les thés de compost, c'est qu'on a fait un aérobie juste en... En fait, avec Jean-Charles, sur les recettes sur lesquelles on travaille, on va plutôt être sur un pas de temps de 12 à 24 heures, sachant qu'on va dire que 12, c'est le minimum, et on va plutôt chercher à développer des bactéries. Si on part plutôt vers du 24 heures, on va plutôt être sur des thés fongiques, sachant que c'est un petit peu controversé, parce que le champignon, on met dans de l'eau, en fait, il est normalement essentiel dans le compost, dans les agrégats, c'est-à-dire qu'il faut casser les agrégats, et qu'après, il se retrouve dans l'eau, et que là, enfin... C'est la théorie, mais voilà. Mais en gros, ouais, voilà, 12, 24 heures. Et on est aussi à des niveaux de mélasse, qui sont bien inférieurs à ce que tu laisses dans tes recettes, parce qu'on essaye de jamais dépasser 1, voire 2 pour 1000. Ah oui, c'est très faible. C'est très faible, parce que, justement, si on a trop de mélasse dans le milieu, en fait, on va vite multiplier les bactéries, on va tendre garde de la naérobie très rapidement. Et donc, on contrôle aussi le milieu avec le sucre qu'on donne aux bactéries. Donc, pour essayer d'apporter des éléments de réponse, pareil, le débat anaérobie-aérobie, il n'a fait que commencer. Enfin, ça fait plusieurs années, mais il va durer sans doute très longtemps. C'est très compliqué, c'est très complexe. Pour apporter un élément sur les fermentations faites en Amérique du Sud anaérobique, il y a une partie de 10 cm, en général, sur la partie supérieure, qui n'est pas remplie. Donc, il y a un peu d'oxygène. La théorie, c'est que ça permet, cette partie aérobique, à toutes les bactéries qui ont la capacité de switch à l'anaérobie, de passer en anaérobie, et aux champignons de se pourruler. Voilà. Donc, il y a une petite partie aérobique. Ce qui est sûr, c'est que si tu mets trop, si tu ne remplis pas assez, donc ta préparation qui a trop d'air, tu peux avoir plus de pathogènes, déjà. Tu vas avoir plus de champignons, c'est sûr, mais tu risques d'avoir des pathogènes. Encore une fois, l'anaérobie, elle est là pour maintenir dans la durée. L'idée, la théorie est que l'anaérobie est là pour maintenir dans la durée les éléments sporulés qui sont présents dans cette préparation et les principes actifs de plantes, dans le cas d'une plante. Et toute la partie anaérobie, c'est ni plus ni moins. Et la partie sucre, c'est pour permettre à toutes ces bactéries conservatrices de se développer et de bien conserver la préparation. Mais il y a beaucoup d'études à faire encore là-dessus. Empiriquement, ça fonctionne, mais il y a beaucoup de choses qui empiriquement fonctionnent. C'est essayer de comprendre pourquoi. Il y a beaucoup, beaucoup de boulot là-dessus. L'IRD de Marseille travaille là-dessus, avec Terre et Humanisme, sur la l'il faut faire. Et ils ont de la biblio. Je pense que si vous demandez à Terre et Humanisme, ils expliquent les différences entre des micro-organismes avec peu d'oxygène ou plus, avec 5, 10 et 20 % d'oxygène, en gros, dans les préparations. Et les différences sont flagrantes. Donc ça veut bien dire que la quantité d'oxygène est importante. Nous, on laisse, on fait ça en mode paysan. On laisse qu'un centimètre dans les bidons de 200 litres vide avec de l'oxygène pour permettre la sporulation. Enfin, c'est l'idée quoi. C'est l'idée qu'il y a autour de tout ça. Donc c'est pas totalement un aérobic, mais ça le devient en fait après pour la conservation. Conserver quelque chose de manière aérobique, c'est très compliqué, parce qu'on tend vers de l'oxydation, de la putréfaction. Enfin, moi, c'est mon... On ne le conserve pas. Voilà, on ne le conserve pas. Donc c'est une utilisation immédiate, c'est-à-dire 12-24 heures. C'est ça. Et quand on fait les préparations de micro-organismes en 12, 24 ou 48 heures de manière aérobique, de la même manière en mettant de l'air, on va développer normalement aussi, pareil, plus de champignons. Alors, pas de levures, hein. Moins de levures et moins de bactéries qui, elles, sont capables de se développer dans des milieux... Enfin, pour la plupart des levures et des bactéries en aérobic. Au moins de sporuler avant le crucifix final. Donc voilà. Donc c'est compliqué. C'est compliqué. Ce qui est sûr, c'est que faire vivre un champignon sans air, c'est mort. Enfin, c'est pas possible. Faire vivre un champignon dans de l'eau, je pense pas que ce soit possible non plus. Garder des spores de champignons dans de l'eau ou arriver à les faire se reproduire pendant 24 ou 48 heures. Normalement, oui, d'après ceux qui utilisent des mycorhizes. J'ai pas assez de recul là-dessus, quoi. Voilà, je pourrais pas répondre, mais... On n'utilise pas de mycorhizes en général. Enfin, on fait pas d'inoculation de mycorhizes ou d'une bactérie en spécifique. Très rarement des BT pour des contrôles de pathogènes, des Bacillus thurigensis. Mais très très peu, on compte plus sur les plantes et parfois les... Enfin même, nous, ce qu'on propose souvent, c'est de le rajouter à la fin. Avant de le mettre dans le café, tu peux tomber de contraste. Et puis avant de le mettre dans le café, tu rajoutes à mycorhizes. Ouais. Comme ça, après... Parce que voilà, c'est très bien qu'on va avoir du mal à... Oui. Voilà, donc il y a beaucoup beaucoup de choses à faire. Il y a beaucoup de recherches à faire pour arriver à comprendre un peu plus. Voilà, ce qui est sûr, c'est que... Encore une fois, quand on vend un type de bactéries ou qu'on vous vend... Ouais, du... Des trichodermes. Souvent, le trichoderme, il a la cote, quoi. Ou même les mycorhizes. Ça peut avoir une réponse ponctuelle. On dit Bacillus thurigensis. Par contre, on va encore une fois créer un déséquilibre. Pas par des principes actifs, mais par une microbiologie qui va dominer. C'est comme si on envoie la police dans une ville pleine de... On va dire, où il y a quelques voyous, quoi. Bah, si on met beaucoup de policiers, ils vont finir par se taper sur la gueule entre eux, quoi. On utilise souvent cette image-là, parce que c'est un peu ça. Il faut rétablir la diversité après, quoi. Il faut qu'elle revienne spontanément. Donc il faut être assez... C'est assez complexe, quoi, hein. Euh... Voilà. Donc on essaye d'être le plus fin possible, mais c'est pas toujours facile, quoi. On avance petit à petit, quoi. Vous êtes en train de dire que, par exemple, dans une culture pérenne, en bio classique, où le BT est l'un des éléments qu'on a le plus facilement à notre disposition et le plus efficace, on crée un déséquilibre en utilisant ces BT-là ? Est-ce que c'est un micro déséquilibre ? Je ne peux pas répondre. Le BT, je ne crois pas qu'il y ait un impact sur le long terme. Je n'ai pas vu de... Je ne suis pas spécialiste sur les impacts du BT. Je n'ai pas vu de biblio là-dessus. Mais il faudrait chercher quel est l'impact du BT sur la microbiologie des sols et sur la microbiologie foliaire. Après... Après, parce que... que j'ai pu en utiliser, enfin... Les résultats sont là. Un parasite. Oui, on contrôle. De toute façon, il a une durée de vie de 5-6 jours. Voilà, c'est ce qu'ils disent. Mais après, il y a... Encore une fois, s'il n'a pas à bouffer, normalement il va mourir le BT. Donc une fois qu'il aura joué son rôle de contrôle, il va disparaître pour laisser la place au micro-organisme qui était là avant. Enfin, c'est l'idée... C'est l'idée derrière aussi. Mais on crée un petit déséquilibre pendant un moment. Mais bon, on crée toujours des déséquilibres dès qu'on intervient. On est obligé, voilà. Excuse-moi. J'aurais une autre question à te poser. Donc on a vu que toi, tu utilisais en gros du sol, enfin de l'humus de forêt, de montagne. C'est aussi un sujet qui porte voix controverses, c'est-à-dire qu'est-ce qu'on utilise comme inoculum, entre guillemets, de départ. Et comment est-ce que tu peux t'assurer que dans cette souche de microbes de base que tu vas utiliser, que tu vas chercher à multiplier, tu ne vas pas à un moment donné aussi peut-être multiplier des choses, parce que tu ne le sais pas au final ce qu'il y a dedans concrètement. Et est-ce que tu ne prends pas un risque de multiplier des micro-organismes que tu ne veux pas au final ? Donc peut-être, est-ce que tu as déjà fait des essais avec d'autres choses, d'autres compostes, d'autres ongrés compostes ? Et pareil, comment est-ce qu'on peut se repérer dans tout ça, en termes de praticien ? C'est quoi les points de vigilance qu'il faut que je garde à l'esprit quand je vais me dire que je veux multiplier les micro-organismes ? Attention quand même ! Sur le thé de compost, on en a parlé avant, et l'intérêt du lombri-compost, c'est qu'on passe par le système digestif du ver de terre, qui est très riche en bactéries. Nous on fait la même chose en Amérique du Sud avec la bouse de vache, qui passe par l'eau humaine, qui a un système digestif très complexe. Et la bouse de vache, la merde de vache est pleine de micro-organismes. On les met dans de l'eau, on les fait se reproduire. C'est magnifique en termes de microbiologie. D'une manière plus douce, beaucoup plus douce, quand une vache va chier dans un champ, elle propage la microbiologie, on propage toujours de la microbiologie. L'avantage du thé de compost, c'est que du coup on n'a pas le risque d'avoir un compost qui est un peu foiré, qui a tourné avec un peu trop d'eau, trop d'humidité, on a des pathogènes qui se mettent en place. Sur du lombri-compost, normalement, c'est des processus qui sont assez rapides, donc on va avoir une microbiologie qui est plutôt saine. Ça, c'est important, je pense, pour faire des tuts de compost. Je ne sais pas si c'est Ren Ingham qui a développé tout ça à la base. Et du coup, l'importance de partir sur des composts très sains. Ça, c'est très important. Un compost qui a chauffé énormément. On va récupérer du thermophile qui ne sont pas forcément très bonnes en général. En tous les cas, c'est ce qui en ressort actuellement au niveau scientifique. Enfin, moi, des dernières connaissances que j'en ai. Ou qu'on parte sur des milieux où il y a eu beaucoup trop d'humidité et donc pas d'aération dans le compost. Pareil, on peut avoir des problèmes. Donc, le thé de compost, il faut faire attention, choisir un bon compost. Déjà, ça va permettre d'éviter plein de problèmes. Alors maintenant, pour tout ce qui est micro-organisme de montagne, de forêt en fait, parce que souvent, on va chercher la terre dans la forêt. On n'est pas obligé d'aller dans la forêt. On peut aller dans des bordures de parcelles où il y a quelques arbres aussi. C'est un intérêt parce qu'on va être sur un milieu entre la forêt et le champ. Le champ, on a une plus grande... Alors ça, il faut écouter Marc-André Sélos qui en parlait sur une vidéo. C'est toute une étude qui a été mise en... Enfin, tout un projet qui a été mis en place. C'est l'Atlas des bactéries de France. C'est l'Atlas français des bactéries, qui est un livre qui a été fait par l'UMR d'Agoécologie de Dijon. Et donc Marc-André Sélos en parle énormément. Mais il y a plus de diversité bactérienne dans un sol perturbé que dans une forêt... Dans une forêt, en fait, où on ne met pas la main dedans. Et en fait, on peut l'expliquer si on compare les micro-organismes, si on va à une échelle plus grosse. On sort du microscopique et on va aux arbres. Quand on arrive sur un sol perturbé, on va avoir toutes sortes de plantes qui poussent dessus. Ce qu'on appelle des mauvaises herbes, ce qu'on appelle des adventices, plein plein de choses. Et petit à petit, en fait, on va arriver à terme sur une forêt avec que des chaînes ou beaucoup de chaînes. Beaucoup moins de diversité et beaucoup plus stable, en fait. Et ce qu'on retrouve sur la terre et on retrouve souvent sous... C'est l'idée qu'on retrouverait souvent sous la terre. C'est-à-dire moins de diversité, mais plus de stabilité. Vous voyez ce que je veux dire ? Plus de quantité en microbiologie dans la forêt, mais moins de diversité. Mais voilà, ça... On va parler des heures, quoi. Et puis, c'est que le début de ce type d'étude de comprendre la diversité, la quantité de microbiologie qu'il y a dans les sols et comment elle se développe. Mais donc, beaucoup de diversité, on peut la retrouver parfois plus dans des sols perturbés. Ça ne veut peut-être pas dire que c'est des sols où on a un bon équilibre microbien. Je ne dis pas qu'aller dans la forêt, on va récupérer les bonnes bactéries ou les bons champignons. Voilà, c'est la théorie et... Enfin, la théorie... Les préparations sont basées là-dessus. Après, vous pouvez très bien le faire avec... Je pense que c'est intéressant de le faire. En tous les cas, on le recommande de plus en plus. D'aller plus dans des systèmes agroforestiers, dans des haies, le bordure de parcelles. La partie qui est... Pour ceux qui travaillent encore les sols, la partie qui n'est pas travaillée. Ou la partie où on a le moins d'actions sur le sol. Et où il y a de... Enfin, où on voit qu'il y a de la microbiologie. Ça sera, je pense, intéressant aussi. Je suis peut-être éloigné de... Non, non, non. J'aurais peut-être juste une dernière question à propos de l'eau. Est-ce que vous contrôlez un petit peu la qualité de votre eau ? Et qu'est-ce que vous utilisez comme eau ? Voilà, on sait que toutes les eaux ne se valent pas. Donc, est-ce que tu peux nous en parler un petit peu ? Euh... Oui, ben le... Alors moi, je travaille pas dans le... Dans tout ce qui est magnétisme. Enfin, j'aime beaucoup l'aspect magnétisme, paramagnétisme. Euh... Qu'on retrouve aussi en partie dans la biodynamie. Mais c'est pas mon champ de... Enfin, je... C'est encore un autre champ d'études, on va dire. Euh... Par contre, une eau saine, le plus possible. Euh... Sans chlore, bien sûr. Parce que le chlore tue les micro-organismes. Ça permet de rebondir sur l'utilisation intensive du chlore et des antibactériens de nos jours. Euh... Il y a peut-être aussi une réponse au problème... Pas parler du coronavirus et tout ça, quoi. Mais euh... Le problème qu'on a aujourd'hui de vouloir toujours désinfecter tout. Euh... On tue la microbiologie. En fait, la microbiologie est présente partout. Euh... Et ça encore, Marc-André Sela, ça parle magnifiquement bien. Euh... Plus... On va attaquer la microbiologie, plus on va chercher à la détruire, plus on va avoir de problèmes. Et donc, quand on veut faire une reproduction de micro-organismes, bien sûr qu'on prend de l'eau qui n'est pas chlorée. Donc, au pire des cas, si vous n'avez que de l'eau du réseau, euh... Ben, vous la mettez dans un bidon ouvert pendant quelques jours, euh... Avant de l'utiliser, quoi. De préférence, ça serait mieux d'avoir de l'eau de pluie, quoi. Voilà. Euh... Et si vous pouvez la dynamiser, encore mieux. Si vous voulez l'informer, euh... Mettez-y des informations, quoi. Allez-y. Je... Prenez les questions, moi je regarde juste s'il y a quelques questions en ligne. Oui. Oui. Au niveau des... J'ai une certaine question ici. Euh... Sur la minéralisation du sol, euh... Voilà, parce qu'il va falloir, tu vas avoir une minéralisation beaucoup plus rapide, en effet, avec l'action des bactéries, enfin, de toute la microbiologie en général. Donc l'idée, encore une fois, c'est des techniques pour rétablir, euh... Pour euh... Rétablir des équilibres sur des lieux très dégradés. Il y en a qui l'utilisent en permanence et du bio-intensif, quoi. Ouais. Ouais. Mais c'est avec des apports de matières organiques qui sont phénoménaux, quoi. Alors tu produis énormément, parce que ça minéralise très vite, ça fonctionne très bien. Après, à chacun de faire comme il le semble, mais c'est sûr que tu vas plus minéraliser, donc il faut avoir un gros apport. Bah je pense qu'il faut avoir un apport plus important en matières organiques, c'est sûr. Est-ce que, enfin, il faut aussi que les plantes aussi captent tout ce qui a été minéralisé, sinon... Oui. Enfin, vous voyez, il faut le reste de la biologie des sols. Si t'as pas de verre de terre, si t'as pas toute la mésophone, si t'as pas tout ce qui va autour, tu restes dans un système sous perfusion, quoi. Ou tu vas peut-être surminéraliser pour des plantes qui vont en laisser une partie. Est-ce que tu vas pas polluer les sols ? Bah voilà, faisons des études là-dessus. C'est encore un débat qui est super intéressant, quoi. Donc il faut faire attention, oui, avec une minéralisation trop rapide, avec l'utilisation de bactéries en général, quoi. Bactéries et champignons, hein. Et du coup, niveau bactéries, est-ce que certains ont pensé à utiliser du lactosérum ? Oui. Parce que bon, c'est bien... Le lactosérum est beaucoup utilisé dans la préparation pour augmenter le développement de bactéries, de lactobacillus, et d'autres types de bactéries, de vures, quoi. Donc oui, oui, c'est très utilisé. On essaie de le fermenter avant de l'utiliser, de préférence. C'est comme le sucre, le sucre directement sur une plante ou au pied d'une plante. Ça peut attirer des insectes, c'est du sucre libre. Donc tout le monde va essayer de se l'approprier. On est dans l'idée qu'il vaut mieux passer par des fermentations pour que ce soit plus facilement disponible pour les plantes et moins pour les autres, quoi. De refermenter par... Oui, de refermenter du lactosérum. Oui, oui, avec... On l'utilise dans des fermentations. Moi, je ne l'utilise pas directement au sol. Mais il y en a qui le font avec de très bons résultats, le lactosérum pour contrôler... C'est l'odium, je crois, il me semble, avec de bons résultats. Plein de monde qui fait ça. C'est du lactobacillus, pratiquement. L'actobacillus tue de pathogènes. Beaucoup de champignons. Mais tu peux encore les reproduire avant de... Si tu prends ces lactobacillus et que tu les reproduis de nouveau, tu devras en avoir encore plus une soit fermentée. Oui. 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 Est-ce qu'utiliser des deux extractions en réduction, ça joue sur le potentiel Redox de la plante ? Et si oui, comment ? Je vais commencer à faire des analyses Redox bientôt, là, demain. Moi, je vais aller à la classe de l'idéduction, justement, pour essayer de comprendre un peu plus et pouvoir faire des analyses. Alors, je pense que Eric Petion en sait beaucoup là-dessus, par rapport aux fermentations de plantes. C'est dommage qu'il ne soit pas là. Je ne connais pas encore très bien. Normalement, on doit être sur de la réduction. Après, sur le sol, l'impact que ça va avoir, je ne pourrais pas le dire. D'accord. D'accord. Soigner les plantes par les plantes et les animaux aussi ? Oui. Avec une présence qui est permanente ? Quel est le lien ? Est-ce qu'il y a quelque chose à ce niveau-là ? Les animaux transmettent la microbiologie, la transforment. Gervé Coves, je crois que c'est lui qui parlait des sangliers qui, quand ils écrasent dans la forêt les champignons, il y a des nouvelles espèces. Enfin, il y a des réactions biologiques impressionnantes. Donc, l'animal, oui, il a un rôle même pour transporter de la microbiologie, quoi. D'où l'importance. C'était encore Gervé et Alain, en début de semaine, qui expliquaient que les trames sont très importants pour que les animaux circulent. Parce qu'en fait, tout circule avec eux, les spores, les graines, il y a plein plein de choses. Donc, oui, ils ont un rôle à jouer, d'autant plus les animaux sauvages, quoi. C'est de plus en plus compliqué parce qu'on est dans des systèmes de plus en plus perturbés, quoi. Oui. Mais oui, oui, ils ont un énorme rôle à jouer. Et puis l'élevage aussi a un rôle à jouer dans la transmission de la microbiologie aussi, quoi. Mais du coup, est-ce que ça a déjà été mesuré ? Parce qu'il y a des jardins maraîchers. Voilà, vous allez trouver aussi en même temps une faune qui est là de manière permanente. Bon, qui n'est pas forcément sauvage. Voilà. Et d'autres qui n'en ont pas. Est-ce que du coup, encore une fois, est-ce qu'il y a des résultats ? Moi, je n'ai rien, je n'ai pas vu de choses là-dessus. Ça a peut-être été fait, mais encore une fois, il faudrait faire des analyses métagénomiques de sol pour voir la diversité microbienne après dans un sol, je pense. Quand tu parles de faune, tu parles de quelle faune ? Des poules, des animaux de ferme. D'accord, ok. Oui, oui. Et je pense que normalement, ça devrait augmenter la diversité et participer à cet équilibre microbiologique normalement. Parce qu'en fait, sans utiliser le micro-organisme de montagne, si tu as une forêt à côté de ta parcelle, un dommage de sanglier sur ton maïs, ça sera bénéfique pour la microbiologie de ton sol. Alors, on ne va pas dire ça, je ne vais pas dire ça. Mais d'une certaine manière, ça va permettre aussi, sans doute, de transporter… C'est dommageable à court terme, mais bien sur le monde. Oui, un petit peu, quoi, oui. Mais les analyses pour voir tout ça, dans le bon sens, on le voit d'une manière scientifique, c'est la métagénomie des sols. Et on en est au début, ça apparaît, c'est d'une complexité impressionnante, quoi. Oui, je peux répondre sur la partie élevage vraiment de manière très empirique, puisque moi, je travaille en élevage. On a des cas d'élevage très intensif avec des vaches, par exemple, qui pâturent des monos ou des bicultures de régratrefles, par exemple, et où on a un ensemencement à la naissance des veaux, puisque ça se fait au moment de la naissance, qui est extrêmement pauvre, avec des pathologies sur les veaux qui se mettent en place dès les premiers jours de vie. C'est-à-dire qu'on a un tube digestif qui va être tellement pauvre en bonnes bactéries qu'on va avoir des pathogènes qui peuvent s'installer de façon… Donc là, on a vraiment le lien entre le sol vivant, les plantes qui poussent dessus, les animaux d'élevage et la santé. Nous, l'importance d'envoyer les cochons dans la forêt manger des glands. C'est bon pour eux, c'est bon pour nous à la sortie aussi, parce qu'un cochon qui digère mieux les minéraux, en plus, le gland a plein de… En Amérique du Sud, les gens disent que la graine, c'est la plus grande concentration de minérales dans le minimum de matière, puisque c'est toute l'énergie de la plante. Donc, le sanglier qui a mangé ses glands dans la forêt, il va manger de la microbiologie en même temps, des micro-organismes qui vont lui permettre de mieux assimiler ça, et donc avoir une viande plus riche en minéraux. On en revient un petit peu à l'idée d'avant, que plus on a de la diversité, plus on devra avoir des minéraux ou au moins des vitamines, des antioxydants, des choses comme ça, dans les aliments qu'on va consommer. Donc oui, c'est pareil pour les bébés. Je ne me rappelle plus qui parlait de ça, mais il y a un livre en espagnol qui s'appelle « Microbiotica ». C'est différents auteurs, espagnols, sud-américains et autres. Il y a Lynn Margueris, une très grande microbiologiste. Je ne sais pas si c'est elle qui parle de ça, mais les enfants, aujourd'hui, c'est connu par césarienne. Ils ont des problèmes de santé liés aux problèmes d'inoculation de la naissance à vie. Parce qu'en fait, par le vagin, il y a beaucoup de micro-organismes qui passent directement sur le bébé. La même chose avec le lait maternel et le lait en poudre. Enfin, aujourd'hui, on cherche à flinguer la microbiologie partout où on peut. Et c'est très, très grave. Et on commence quand à payer le prix ? Voilà la partie négative. Mais du coup, encore une fois, laisser les enfants jouer dans les arts, dans la forêt, manger des verres de terre. Non, mais je veux dire, voilà, c'est très, très important. Il faut brasser, il faut de la diversité partout où c'est possible. Et que les vaches mangent des feuilles d'arbres avec les systèmes de trogne, les systèmes agroforestiers, c'est important parce qu'au pied des arbres, sur les feuilles, partout, il y a une diversité microbiologique. Donc voilà encore un autre effet positif de la grandforesterie et de l'arbre, en fait, dans tous les systèmes agricoles. Et oui, voilà. En même temps, excuse-moi, j'aimerais juste poser une question puisqu'on a parlé justement végétaux, animaux. Et du coup, moi, j'aimerais parler d'une autre classe d'animals qui est la nôtre. Et est-ce que justement l'utilisation du coup de nos déjections, parce que c'est connu justement que dans l'urine, il y a énormément de salinéraux, il y a énormément de microbiotes aussi. Dans les excréments, c'est pareil. Et justement, est-ce que tu as vu des modèles qui essayaient de les caler, en fait ? Ah, de les réguler, tu veux dire ? Enfin, les utiliser en tout cas. Ah bah oui, les biofertilisants, on peut utiliser de la merde de vache, parce que c'est la plus riche en microbiologie, normalement. Et elle est très forte pour solubiliser beaucoup de choses, en fait. Bien sûr. On dit d'ailleurs que c'est les bactéries, enfin l'herbe nourrit les bactéries qui nourrissent la vache, enfin les levures ou tous les micro-organismes qu'il y a dans ce système digestif. Donc on utilise la merde de vache très fraîche. Tu peux le faire pour faire des fermentations inoculées, quoi. Et celle tu mets, c'est possible ? Oui, je ne vois pas pourquoi ça ne serait pas possible. Après, il y a les... Elle est très différente. Ouais, elle est très différente. Elle est moins riche parce qu'on a un système digestif qui, je pense, est moins riche, il me semble. Nous, on utilise celle de vache en Amérique du Sud parce qu'elle est complexe et elle est très riche, quoi. D'accord. Euh... Après, c'est vrai que la merde humaine, peut-être qu'elle est moins riche, mais on en a à profusion, quoi. Oui, c'est aussi, oui. Là, pour le coup, on a partout les ans parlé des politiques, hein. Oui, oui, oui. Le gros danger aujourd'hui, c'est, bon, on le répète toujours, mais c'est les antibiotiques partout, 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 partout. Non, non. Sans même le savoir, souvent, les animaux... Mais du coup, les vaches, c'est... Il faut trouver les animaux les plus sains possibles pour faire des préparations... Mais, par contre, justement, pour répondre à ça, j'ai vu justement que dernièrement, il y a quelques années, il y a un groupe de recherche qui s'est mis à essayer de fermenter l'urine, de trouver justement différents protocoles pour enlever, en fait, les éléments nocifs. Ces impuretés, oui. Exactement. Et ils arrivent à voir, et justement, à travers la fermentation... Oui. Ils ont des résultats qui sont extrêmement encourageants. Et voilà. Alors, j'avais vu aussi, pour aller dans ce sens-là, le problème des hydrocarbures, ils sont, bah, encore une fois, enfin, ils en parlaient en début de semaine, je crois que c'était Hervé Coves qui en parlait. Et puis, je l'avais vu aussi sur les entreprises qui décontaminent les sols. Ils ont cherché, je crois, on va pas dire de conneries, mais il me semble qu'ils allaient chercher leurs bactéries, leurs champignons, les éléments qui décomposent tout ça, dans, justement, des sols, dans des décharges, par exemple, ou dans des sols qui avaient été pollués et où la microbiologie a réussi à se redévelopper pour décomposer hydrocarbures ou immobiliser des métaux lourds avec des quélates, enfin, le plastique aussi. Enfin, aujourd'hui, toute décomposition est faite par de la vie. Donc, bon, bah, oui, ça passera forcément encore et toujours par de la vie, quoi. Enfin, je pense. D'où, oui, donc l'importance de, voilà, si on a des problèmes de pollution, on trouve leur réponse aujourd'hui, encore une fois, dans de la microbiologie, quoi. Je crois que ça commence à se savoir, maintenant. Mais, ouais, c'est fou d'aller, enfin, on n'imagine pas qu'ils vont chercher leur microbiologie dans des décharges. Ouais, enfin, la vie est fabuleuse, quoi. Elle arrive à réparer toutes les conneries qu'on... enfin, pas toutes, mais... Elle répare les choses qui ont été faites par l'homme qu'on n'aurait jamais pensé possible, quoi. Réparatement pour des déchets en examination. Du coup, c'est ό, là, aujourd'hui que ça va faire. C'est quoi, c'est pas là... T'inviter, tu vois. C'est un peu, un peu. On le tour. Merci.